Je vais vous demander de faire un maximum de bruit Yes, bonsoir à la République, est-ce que ça va ? Waouh, waouh, les amis, bienvenue dans le podcast 4 comiques dans le vent mais à contresens Le podcast le plus irrégulier mais le plus cool Yes Franchement les amis, merci, merci à vous d'être venus, ça me fait trop plaisir de vous voir, on a une super salle Merci, même si vous m'avez fait un petit peu peur Parce que d'habitude quand je mets les places en vente, elles partent direct Et là, la dernière fois j'ai mis en vente, au bout d'une heure j'actualise et je vois dix places Et je me suis dit, non, mon buzz est fini J'ai laissé trop d'espace entre les épisodes J'ai pas assez exploité ce filon, non Et le soir même, tout est parti Donc je me suis dit, en fait, ils m'ont fait peur Ils se sont dit, venez, on prend pas tout direct Il faut que ça, il va bien se remettre en question Ça me fait trop plaisir Il y a des gens qui ont essayé de gratter des places tout à l'heure Il y a deux meufs, quand c'est arrivé, elles m'ont laissé un Ils m'ont dit, il y a un colis pour toi On m'a dit ça On m'a dit comme ça, il n'y a pas de place Mais si on lui offre ça, il pourra nous vendre des places en plus Et comme j'aime l'argent et les cadeaux Je te jure, elles m'ont offert ça avec un timbre fait maison Donc tu vois vraiment que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens Tu vois que c'est des gens, mais il y a de l'amour Et je ne l'ai pas ouvert, je me suis dit, on va le découvrir ensemble Et comme ça, si c'est chelou, on les vire On les rembourse et on les vire Les filles, qu'est-ce que vous m'avez ramené ? C'est quoi ce truc ? Il y a des boîtes dans des boîtes C'est un thriller Il y a un doigt Il y a des pièces Il y a des fausses pièces en or Vous croyez, j'ai quel âge ? A quel moment vous vous êtes dit Des fausses pièces en or, il va kiffer Et là, il y a un parchemin Qui est assez effrayant Est-ce que c'est pas le début des Goonies ? On n'est pas sur le début des Goonies ? Il y a un parchemin que je n'ai pas lu Donc c'est une feuille qui a été brûlée sur les côtés Avec un petit ruban Franchement, vous êtes des baisers Vous êtes fous Et je ne sais pas ce qu'elle est Qui a l'abordage Ah mais ça a l'air long Ah ouais Cher Sébastien Méliard En plus elle écrit Sébastien comme si c'était ma daronne qui m'écrivait un truc Wow Mais c'est Mégane ? On dirait un parchemin qui devait être lu par un valet Allez on se la fait vite Cher Sébastien Méliard J'ai réfléchi mille fois À comment moi Une néo-pseudophane Pouvait t'aborder toi Un grand humoriste sur le point de percer Elle a mis sur le point de percer Elle a mis t'as ça T'es à ça de percer Je suis fan de toi hein Mais t'as pas encore percé Je suis fan de what ? Mais t'es vraiment t'es à ça de réussir Enfin si J'ai quand même 2-3 idées Qui valent la peine d'être étudiées Et après c'est brûlé Comme si les idées elles étaient là J'avais par exemple d'abord pensé À t'envoyer un message sur Instagram Pour te dire Salut Séb, ça va ? Mais peut-être un peu trop original Ou trop accrocheur Je ne sais pas Ça a l'air long On arrive à la fin On fait la fin direct À la fin il y a des étapes Ou bien j'ai opté carrément Pour un plan beaucoup plus personnel Étape 1 Dénicher un coffre de pirates De bonne manufacture Chez un petit antiquaire Et le remplir de pièces d'or de 18 carats Étape 2 Ajouter sur les pièces Une image Blablabla Étape 8 Trouver une alternative si tu ne retrouves pas Car même en comptant énormément sur le destin Et ton fort instinct de déduction J'ai quelques doutes Mouais Bon Cordialement Une fan de toi Vraiment hyper sympa Si si je te jure On peut l'applaudir Applaudissements Waouh Et bah comme quoi Il y a des gens chelous mais cool hein En tout cas si je me fais buter vous savez qui c'est Seb a été tué par un pirate Ah putain je m'assois sur mon iPad Ah Attendez on va y arriver J'en ai vu juste ça Les amis on va accueillir ensemble les invités que j'ai ce soir Je suis trop content de les recevoir C'est que des gens que j'apprécie J'aimerais s'il vous plaît que vous leur fassiez un tonnerre d'applaudissements On va juste Je pose ça là On va commencer Ensemble Par accueillir mon premier invité Peut-être certains le connaissent Parce qu'il cartonne en ce moment sur les réseaux Sur tiktok Avec plein de vidéos d'impro Il a une très Il a une répartie incroyable Donc voilà Vous pouvez aller voir son spectacle Qui s'appelle Tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que vous êtes en couple ? Non c'est pas vrai Il s'appelle Thomas Angélvie Je l'adore S'il vous plaît Faites un maximum de bruit Pour Thomas Angélvie Ouais ! Yeah ! Comment il va mon sniper ? Bah écoute il va très bien Ça va et vous ? Ça va ? Ouais ! Il est pas beau gosse Thomas il y a 9 ans là-bas Elle a kiffé Elle a fait ouais ! Je t'ai vu Je t'ai cramé Elle a fait ouais ça va Il est beau gosse ou pas ? Ouais ! Ça va ? Ouais ! T'aimes bien Mathieu Delormeau ? C'est ton style ? Ouais bah ça Ouais ça fait plaisir que tu sois là pote Tu sais que je t'adore Merci à toi pour l'invitation Tu sais que je t'adore Et comme je disais Ouais c'est vrai que t'as toutes tes vidéos d'impro Qui cartonnent Et est-ce que du coup je me demandais Est-ce que les gens quand ils viennent à ton spectacle Ils attendent que ça ? Ou même dans la vraie vie Ils disent Dis lui un truc tu vas voir On va pas s'y attendre Ça cet effet là un peu ? Ouais tu le sens Parce qu'ils viennent une heure et demie à l'avance Deux heures pour être au premier rang Et parce que je parle surtout au premier rang Et je vais chercher un peu après dans la salle Mais du coup ouais ouais Ils sont là avec la tante Keshoa Le réchaud La gourde Et ils veulent en découdre Ils veulent en découdre Ils veulent en découdre Est-ce que des fois ils font des trucs chelous genre Ouais Des parchemins Non Des fausses pièces d'or Des trucs comme ça Non 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 mais euh Ouais non ils sont cool Ils sont marrants Ils jouent le jeu Ils savent qu'on va discuter Parce qu'ils ont vu les vidéos et tout Ouais c'est ça C'est cool Ok et ben ça me fait plaisir que tu sois là On peut l'applaudir s'il vous plaît Merci beaucoup Les amis mon deuxième invité de la soirée Je l'adore aussi Peut-être que vous avez vu son spectacle il y a super longtemps Il avait fait un truc très original Avec des graphiques, des powerpoints etc Et un jour il a décidé de tout lâcher Pour faire des cache-cache à la tour Eiffel Et devenir riche sur Youtube J'aimerais s'il vous plaît qu'on fasse un maximum de bruit Pour Pierre Croce ! Ouais ! Le Croceauce, comment il va ? Ça va et toi ? Comment il va mon phénomène internet ? Ça va merci, c'est gentil ! Les phénomènes aux milliards de vues ! La dernière fois je pensais à toi Je me disais mais en fait tu fais vraiment le métier que tu voulais faire quand t'étais petit quoi Des cache-cache ? Ouais ! Quand on est une, tu feras quoi plus tard Pierre ? Bah moi je ferai des Mario Kart dans des Conforama Je ferai des cachages dans la tour Eiffel Et l'obligation on a dit un empire, c'est pas un métier C'est ce que vous allez voir ! Et ça va très bien payer ! Et bah bravo poteau, merci d'être là, ça me fait très plaisir Merci ! Je suis content d'être sur le podcast d'un mec qui est sur le point de percer c'est ça ? Sur le point on est à ça de réussir ! En terme d'abonnés je suis juste derrière toi J'ai fait des vidéos avec Pierre, vous avez vu ou pas ? Ouais ! Je fais des vidéos j'ai arrêté Chaque fois il me dit de venir à midi j'ai la tête dans le cul, je suis vraiment le pire invité En plus il me met des vignettes, lui il est toujours beau sur la vignette Et moi je sais pas si t'as remarqué je suis toujours derrière Avec Sam Melia en train de clover On prend la photo quand t'arrives au bureau et t'arrives tu viens de te lever C'est vrai que j'arrive comme un, il est la pire Les amis on va accueillir ensemble mon dernier invité je l'adore Je suis fan depuis le début, je dis ça depuis tout le temps Mais en fait c'est la vérité quand j'ai commencé j'allais voir son spectacle mille fois Il est hilarant, il raconte les histoires comme personne C'est un peu un mélange entre Jean-Marie Bigard et Jamel Debouze S'il vous plait faites un maximum de bruit pour Boudère ! Applaudissements Ça va ? Yes ! Ah putain elle est où de la chambre ? Boudère ! Ça je veux galérer, je te le dis moi ! As-moi ta main ! Vas-y je suis là, je suis là Ça va ? Yes ! Ça fait trop plaisir ! Qu'est-ce que vous foutez là, il fait 30 degrés dehors la vie Merci Sam de nous inviter Bah ça fait trop plaisir de t'avoir C'est gentil On se connait depuis tellement longtemps Ah il faut on ment ? On ment aux gens ? On ment ? Non, alors peut-être On va mentir aux gens alors, ah oui depuis très longtemps Peut-être non, peut-être moi je te connais depuis plus longtemps Que toi tu me connais Si si je te suis, je suis... Eh ! Oui on a tenté Ça commence On est sur un truc là non ? Ouais c'est charmé ça Attends je la touche aussi Attends je la touche aussi Ah tu crois que c'est un rideau ? C'est pas mal Oui 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 Thomas il m'a dit tout à l'heure c'est quoi comme chemise ? J'ai dit tu veux ouvrir un établissement Ça se sent le gars C'est un établissement de nuit Un établissement légal Où tu viens en couple ? Où tu viens en couple Vous êtes ensemble tous les deux ? Je vous en prie rentrez Passez une très bonne soirée Non Boudère oui Non mais moi je te connais depuis perpète Déjà juste avant de commencer Boudère Ton prénom c'est pas vraiment ça Non Ça vient d'où ? Le prénom ? Ouais Alors d'un très grand footballeur d'origine marocaine Parce que moi je suis d'origine marocaine Il s'appelle Aziz Boudère Bala Qui a fait les beaux jours du Matra Racing De Lyon Et puis l'équipe nationale Moi je connais pas Les autres vous connaissiez un peu ? Boudère Bala Je crois que c'est un humoriste Vous êtes raciste ? Comment ça se passe ? Non 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 Si c'était un très grand joueur Il a bien joué Thomas il connait bien le football T'as connu toi ce joueur ? Non alors j'étais trop jeune au moment où Bah après j'ai pas 75 ans non plus hein Mais ça m'a entendu parler ouais Non non ouais C'est pas mon vrai prénom Vrai prénom c'est Stéphane Sur ma vie je t'appelle Steph Je t'appelle Steph dans tout spectacle Pour les intimes vous pouvez Steph Et donc t'étais fan de Boudère Bala Et quand t'étais petit Voilà quand j'étais petit en fait Pour floquer à l'époque Pour floquer les maillots C'est vraiment très doux Excuse-moi T'as pas soucis Et ça coûtait 15 francs Des francs Bon reste tombé Et je pouvais pas écrire tout Boudère Bala Donc j'ai écrit que Boudère En stylo Et puis après c'est depuis l'âge de 6 ans T'as coupé le nom de ta star quoi Exact bah j'avais pas le choix Ouais c'est vrai T'avais pas un assez grand dos à l'époque Non c'est que j'avais pas de place dans mon dos Oui c'est ça Sinon t'aurais pu faire Boudère en dessous Bala En deux lignes C'est un peu un sujet C'est un peu un sujet D'accord Oui oui non j'aurais pu l'écrire en italique Ou en comment on dit ? Ou en plus petit Je sais pas Alors moi j'ai une proposition Il est au courant lui ? Que ton nom c'est le footballeur ? Alors alors Vous savez 2-3 heures Je vais vous raconter On a totalement 2-3 heures Alors lui il savait que j'étais fan de lui Mais il l'a dit à ses enfants Ses enfants le croyaient pas Et un jour il m'a appelé Et je l'ai eu au téléphone Et la rencontre elle s'est faite comme ça On est très amis maintenant Voilà Une doigt de l'argent Je lui ai prêté 200 euros Et en gros je disais que Donc toi moi je te connais depuis longtemps Parce que quand je commençais le stand-up en 2006 Je traînais devant un théâtre Ça s'appelle le théâtre du Temple Et toi mon gars tu cartonnais Du jeudi au dimanche blindé Et je connaissais un mec dans le théâtre Qui m'a dit si tu vas apprendre Va voir Boudère Et j'allais voir ton spectacle Mille fois j'étais au fond de la salle et tout Et à la fin il arrivait dans une petite voiture d'enfant Et il tapait la démarche comme ça Et c'était tellement stylé En fait quand t'es venu plusieurs fois Je suis en train de calculer combien de fois t'es rentré gratuitement T'aimes trop l'argent Tu parles d'argent depuis le début Non mais je parle pas d'argent Mais j'ai un moment donné Si tu veux j'ai des louis d'or si tu veux qu'on m'a offert Qui sont absolument authentiques Oui oui c'est vrai le théâtre du Temple C'était une bonne époque Tu rappelles de cette époque là ? C'était une très bonne époque Ca s'appelle le théâtre de l'Apollo aujourd'hui C'est pas loin Et voilà Et à l'époque t'avais toujours le bonnet T'avais un bonnet en laine Et toujours un petit cuir Pour qu'on te reconnaisse Ouais J'avais rencontré un mec Qui s'appelait Jean-François Derrec Alors ça vous parle peut-être pas Mais c'est le monsieur Oui alors par là c'est les années 80 J'ai l'impression qu'il y a une petite différence d'âge C'est eux qui avaient une petite petite Pas un bonnet mais un truc Normalement c'est les singes qui mettent ça non ? Le petit bonnet qu'il avait là Moi je vois que tes petits singes qui font ça Et lui il s'est dit Il l'a pété à un préféré Non mais t'as une manière d'accueillir tes invités Pas toi ! On parle pas de toi là Bah non Oui on parle de Louis de Finesse Bien sûr qu'on parle de moi C'est à moi que t'as posé la question On parle de Louis de Finesse Non mais Derrec Il avait son petit bonnet rouge là Il avait le bonnet d'Abu dans C'est ça voilà Le bonnet d'Abu dans Aladin C'est ça que j'avais Et quand il m'a rencontré il m'a dit écoute il faut que Au delà de te démarquer de ta tête qui est Qui est pas comme Qui est pas comme les autres Il faut que tu te démarques avec un habit Un bonnet Alors moi je voulais pas les casquettes parce que je trouvais ça trop Ça faisait trop C'est naze J'ai rien de pas capter au début Moi j'ai pas capter c'est prêt Non mais casquette Non mais casquette Casquette Lacoste ça coûtait trop cher Et j'ai mis un bonnet Un bonnet qui ressemble d'ailleurs à une couche d'enfant Ton bonnet il était horrible Je peux te le dire maintenant Je suis fan de tout Mais il était en laine épais comme as mon gars En été Boudère ne faisait aucune scène On le voyait plus du tout Non mais c'était marrant C'était démarquable Ça faisait dessin animé C'était ton style quoi C'est vrai qu'à l'époque on nous disait genre Prends un vêtement Que les gens se rappellent de toi Ouais Moi j'ai choisi pour le velours Et les autres vous avez connu ça Vous vous êtes dit déjà Tiens je vais prendre un truc Les gens vont se rappeler de moi Bah je crois que Kev Adams il a brûlé le truc avec I love Kev Adams Donc après on s'est dit non il faut peut-être être sobre Être simple Non mais c'est vrai Il est arrivé que Il faut peut-être être sobre Non mais je crois qu'elle était bourrée Ah non Je vais le mettre tout le temps Non mais c'est vrai que visuellement Lui on l'identifiait quand même très rapidement quoi Donc on se dit C'est vrai que ça marche Toi Pierre t'avais à l'époque les graphiques Ouais ça suffisait C'est vrai qu'il y avait pas 50 000 mecs qui arrivaient avec les graphiques Déjà il fallait un écran Il fallait un vidéoprojecteur Ça demandait tellement de Quand tu venais sur ton plateau Il fallait une demi-heure à l'avance là Ah c'est vrai quand tu venais sur mon plateau Je dis putain 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 tu veux pas juste prendre des vannes Non Et t'arrivais avec un rétroprojecteur Un machin Il faisait tout un truc Oui oui bah je connais Merci Et c'est vrai que c'était cool Et du coup Ouais Boudert était produit par Mouze Diouf Ça je m'attendais pas à ce que tu me dis ça Entre deux enquêtes de Juliesco Mouze Diouf il dit tiens Non mais Mouze Diouf avait cette particularité Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas Mais à son âme Il avait ouvert à l'époque A l'époque alors Genre à l'époque J'aime bien dire ça Mais il y avait pas autant de scènes ouvertes C'est vrai Des moyens d'expression Où on pouvait faire rire des scènes Voilà où on pouvait tester nos blagues Et lui il avait un Il avait un endroit qui s'appelait le réservoir Et c'est un endroit où Franck Dubosc a commencé C'est un endroit où quand on allait pour manger ou boire un verre On pouvait croiser Lenny Kravitz Lenny Kravitz son réservoir ? Peut-être un faux Il est encore là-bas ? Non mais c'est vrai Il y avait Lenny Kravitz, Vanessa Paradis C'était des amis de Mouze Donc forcément Mouze Diouf connaissait beaucoup de gens Et quand il m'a vu sur scène Il m'a dit écoute Voilà j'ai pas beaucoup d'argent J'ai envie de Miser sur toi Si ça marche on rigole Si ça marche pas On va rigoler encore plus Ah C'est une belle phrase J'ai beaucoup aimé ce truc là Et ça a marché du coup ? Bah oui T'es venu me voir plusieurs fois gratuitement C'était lui qui est Voilà mais comme moi je payais pas Je me dis peut-être ça a moyen de marcher Non non si si Bah oui ça a marché Moi je m'en rappelle Non c'était complet tout le temps Il y avait une queue de malade Tu cartonnais Mais tu m'as dit un truc Vraiment qui me paraît inconcevable en 2023 C'est que le spectacle cartonné dans la salle du temple Tu changes de théâtre Ça marche plus Parce qu'à l'époque il n'y a pas les réseaux sociaux Et les gens ils sont pas au courant que t'as changé de théâtre Exactement A l'époque c'était la télé C'est-à-dire que tu passes à la télé une ou deux fois T'es drôle Tu remplis tout de suite Il y avait MySpace Tu peux pas remplir avec MySpace C'est pas possible Il y avait des crevards dans MySpace Et ouais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux là Il y avait Hotmail Mais bon ça servait pour pécho Pas pour aller voir le spectacle Il y avait quoi ? Il y avait les tattoos Caramail Caramail Exactement ASV T'as connu ASV ? Age Sexville T'as envoyé ça Tellement t'es un crevard Tellement t'as envoyé mille messages Y'a un gars il disait Viens je mets juste trois lettres T'as capté ce que je veux Mais je trouve ça frère Tu changes de théâtre Les gens ils disent Tiens il a arrêté sa carrière Alors j'étais juste à 4 rues Exactement j'ai changé de théâtre J'étais au Splendide Justement pour des raisons Ils nous proposaient plus de dates Et ben ça passe Tout de suite c'est redescendu T'es incroyable Oui mais c'est la carrière C'est comme ça Ouais c'est clair Et pendant ce temps là J'avais perdu mon chat à ce moment là T'avais perdu ton chat ? Non mais j'aime bien dire ça T'as vu ça m'énerve C'est encore plus triste Ouais ben oui Pendant ce temps là Tom Toi t'es arrivé sur Paname Tout jeune 21 ans Tu viens de Limoges Pour que les gens aient Je suis né à Nantes J'ai grandi à Limoges et Poitiers Et t'arrives à Paname Pour faire de l'humour Ou école de théâtre d'abord ? J'ai fait école de théâtre Pendant 2 ans Et ouais j'ai commencé solo Fin 2015 ouais Début 2016 Et à côté d'école de théâtre T'étais fille au père Ouais c'est ça C'est un métier On te voit Respectable Parce que les gens se moquent Mais c'est respectable Et ouais je gardais 3 enfants Et en fait en échange Ils me filaient leur chambre de bonne Qui était au 6ème étage En fait ils pouvaient pas vraiment la louer Parce qu'elle faisait moins de 9m2 Tu peux pas louer un truc Donc ils se disent Comment on peut la rentabiliser ? Exactement On va prendre un provincial Qui arrive et qui garde nos gosses quoi Mais ça veut dire quoi fille au père ? Parce que Fille au père c'est vraiment Il y a un mot qui ne correspond pas dedans Oui Tu t'es pas dit Voir deux Non mais en fait Toutes les chambres de bonne A l'époque étaient faites pour ça C'était pour les femmes de ménage C'était pour les nounous etc Et elle venait Elle venait les crécher Et elle faisait le ménage Au 4ème, 3ème étage Tu vois Et donc j'ai repris le flambeau J'ai fait ça Et je payais pas de loyer Donc comme ça J'étais logé gratuitement Parce que financièrement Tu peux payer ton école de théâtre Ton loyer etc T'as été super nanny Exactement T'as été super nanny Exactement C'est ouf quand même Et ils te rendaient ouf les petits Ou ça va ? Non ils étaient cool Bah après famille du 7ème arrondissement Ouais On est rangés quoi Tu vois Non c'était cool Tu me disais Quand t'allais au parc Avec les enfants et tout Les mamans elles venaient Ah c'est à vous Ouais c'est à vous Bah on se demandait Qui gardait qui à ce moment là Parce que j'avais vraiment Une tête de minot C'est vrai tu faisais jeune Ah ouais 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 On aurait déjà un mec de 10 ans Qui gardait un mec de 7 ans Ouais c'est ça Qui l'emmenait au parc Oui le tuteur légal Mais oui oui Et ouais c'est marrant Parce que d'habitude C'est vraiment des nounous femmes Et les mamans elles venaient Oh c'est votre fille Bah non Ok On voulait goûter avec nous Elle parlait comme ça Les meufs dans le parc ou pas Parce que On aimerait bien aller dans ce parc Eh salut toi Tu veux faire de la balle en soi ? C'est chaud non ? Non c'était marrant C'était une bonne expérience Comment ça se fait Qu'ils ont accepté De prendre un mec comme fille au père ? Bah euh Je sais pas si je l'aurais fait Moi j'ai 4 grands frères Et j'ai 8 neveux et nièces Donc ils se sont dit Bon bah il a l'habitude des enfants Il a l'air cool Et puis ils ont aimé Le projet artistique aussi Où j'ai dit voilà Moi je voulais faire du stand-up Je dois payer mon école de théâtre J'ai pas de logement Ils ont dit ok Ok il y a un univers Il y a un truc Il a une envie Ils sont retournés Comme dans The Voice On va l'aider quoi Et l'école de théâtre Ca t'a aidé vraiment dans l'humour ? Ouais franchement je pense C'est un accélérateur de temps J'aurais peut-être passé 2-3 ans de plus à Bah comme vous quoi Aller dans les Comédie Club etc Aller comme vous Comme vous là Et à presque Merci tu sais Tu sais nous mettre en avant Mais Mais toi en ce moment tu fais Païdou de Comédie Club ? Si Bah alors Bah c'est la salle de boxe Bah t'as gagné quoi comme toi alors ? Vu que t'es en train de faire Ce que nous on faisait déjà depuis l'époque Lui il sait garder les enfants Il sait garder les enfants Non mais le débat derrière ça Ca va se battre dans ça Non mais je pense que j'aurais Mais ça aide ça aide Ouais c'est ça T'as fait une école de théâtre aussi Bouddha ? Non L'école de la vie Une école de la vie Une école de la rue Si j'étais dans une école Mais c'est Ca s'appelait Fleury me rougit C'est pas On t'apprend pas que le théâtre Ouais Non mais oui mais ça sert Parce que ça t'aide A prendre l'espace et tout T'en as pas fait Seb ? Non jamais Mais en vrai pour être 100% honnête Mes potes humoristes qui avaient fait du théâtre Étaient meilleurs que nous tous Parce qu'effectivement Comme Bouddha vient de le dire Ils arrivaient à se placer Ils arrivaient à parler Tu vois ? On doit apprendre à être drôle à l'écrit Et après vendre ses vannes Et eux ils savaient déjà vendre leurs vannes Alors que nous on avait ni l'un ni l'autre Voilà C'est vrai Ca a pris plus de temps Non mais je pense après Que tu la prends vraiment sur le terrain quoi Enfin c'est pour ça que je pense C'est un accélérateur de temps La street ! Bah ouais c'est ça La street ! Bouddha aussi toi tu promènes ton fils Pardon ? Tu promènes ton fils ? Tu promènes ton fils Non mais c'est incroyable Non je veux dire Quand tu promènes ton fils C'est pas ce que je voulais dire Quand tu l'emmènes au parc T'avais les mamans qui venaient te draguer un petit peu T'avais ce truc là aussi ? Tu connais ton enfant ou pas ? Non moi j'ai des gens qui habitent chez moi Je te jure je sais pas qui ils sont Mais euh Non moi les parcs où je veux Il y avait beaucoup de toxicomanes Donc c'était compliqué C'était quel quartier ? Bouddha à Grangeaubel Pas toujours pareil Non 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 moi j'ai fait du babysitting une fois dans ma vie Ah Ça c'est vrai J'ai gardé Mais c'était pas du babysitting payant déjà J'ai juste gardé les enfants de mon voisin La famille qui aimait Mais à chaque fois que j'ouvrais une porte il y avait un enfant A la base je devais en garder deux Je me suis retrouvé avec 24 enfants Dont un qui avait 12 ans C'est la première fois de ma vie que j'ai perdu une bagarre Parce qu'il était plus grand que moi Elle avait 12 ans en France Il m'a savaté comme j'ai jamais vu de ma vie C'est lui qui t'a gardé Il m'a éclaté Il était comme un bout d'air très sage Je l'ai recadré mais il a été Mais j'étais sa meuf Elle fait moi des burgers Non mais c'est vrai Vas-y va me faire des omelettes Mais il est 2h du matin tu dors quand toi Il était taxi en fait dans la vie le mec Non mais c'est vrai C'est très compliqué de garder des enfants qui sont pas à toi Mais j'imagine que ça t'a forgé maintenant Tu sais ça t'a aidé pour le tir Ah bah je n'ai plus jamais de ma vie je ferais ça Ah non moi mon fils c'est mon pote On s'amuse, on discute, on parle Faut discuter aujourd'hui avant On discutait pas trop maintenant Bah maintenant t'as plus le droit de frapper en fait C'est une autre éducation Non mais quand tu dis faut discuter Moi j'ai entendu ça J'ai entendu on peut plus frapper Non mais frapper non faut pas frapper C'est pas frapper un enfant Tant t'as jamais quand t'étais petit jamais frappé Non tu sais j'ai pas ce truc là Mon père ne m'a jamais tapé Sérieux moi je sais que souvent C'est drôle de dire que mon père Il m'a jamais parlé Non justement mon père il m'a jamais tapé Il faisait pire que ça Ouais Il y a une meuf là Elle vit la soirée Et tu veux Chaque fois que je dis un truc Il fait Oh non Non il m'a jamais tapé Il faisait pire que ça Ne le dis pas Tu le diras à la police Non non je vais le dire Non mais là tu m'as dit Il faut qu'on se livre Vas-y dis tout Il me faisait la morale pendant des heures et des heures Je vous jure que pour moi c'était pire que taper Des fois j'avais envie de dire Tape moi il y a un match qui va commencer Mais c'était laisse tomber Non mais c'est chiant Pierre est-ce que tu gardes des enfants Et est-ce que ton père t'a frappé Est-ce que ton père t'a frappé Non toi je sais que ton père t'a pas frappé Non Bah oui ça se voit Ça se voit Bah oui T'as ce petit regard qui brille Oui non La vie a été douce Oui tranquille La vie et tout ce que toi tu rentres en ça marche Tu veux que je te frappe ? Non bon bah tu sais il y avait des égos comme ça Oui bah oui c'est vrai T'as du lui faire un graphique Pas me frapper en 8 points Je pense qu'il a compris Mais t'as déjà gardé des enfants ou des trucs comme ça ? Non j'ai des neveux donc des fois je les garde Mais c'est pratique parce que Pourquoi c'est pratique ? C'est une voiture ? Non parce que comme je suis pas leur père Ouais On peut faire des conneries et je suis pas obligé d'engueuler Ah Tu sais tu fais les conneries avec eux et tu laisses engueuler Tu es le tonton cool aussi non ? Ouais voilà Parce que tu fais un métier que même les jeunes ils adorent T'es une star de Youtube Après ils veulent faire des cash cash Moi je vais être payé quand je l'ai fait donc Ils veulent jouer avec toi Toi tu dis je suis désolé on a pas de sponso là On a pas de partenariat je joue pas Je suis désolé Ah c'est des bars Et donc toi t'es monté sur Paname Donc t'es fille au père Ce qui m'a fait de la peine c'est que tu m'as dit J'étais tellement motivé à faire une école de théâtre Ca coûtait tellement cher que j'ai vendu ma voiture pour faire ça C'est à dire que t'as dit je veux tout donner Bah le truc c'est que ma mère elle m'a dit ok je suis à fond derrière toi Mais je peux pas te payer ni l'école de théâtre ni le logement à Paris J'étais levé seul par ma mère Elle était pas très à fond derrière toi C'est ce que j'allais dire Je suis à fond derrière toi Je vais rien faire mais je suis à fond derrière toi mon fils Je vais rien c'est ce que j'allais dire J'ai rien J'ai pas d'argent j'ai rien Je connais j'ai aucun contact Mais fonce Mais je suis derrière toi Voilà tout ce que je te donne dans la vie Ah mais c'est bien Mais c'est encourageant C'est encourageant Mais ouais non mais financièrement elle pouvait pas en fait J'étais levé seul par ma mère qui était à mi-temps Donc elle m'a dit vas-y Elle me donnait une petite enveloppe tous les mois pour payer ma bouffe Bah oui mais elle pouvait pas faire plus tu vois Donc fallait que j'aille avec mes tripes quoi Mais c'est quoi parce que j'étais un moteur énorme Elle te donnait combien ? 3000 ? Ouais c'est ça Elle est là fallait que j'aille avec mes tripes Tu vois je fais quoi avec 3000 euros aujourd'hui ? J'étais là moi seul avec ma petite chemise Kenzo Seule face à la vie Ah ouais donc elle pouvait pas trop t'aider mais elle était avec toi quoi Mais à fond à fond Elle me donnait tout ce qu'elle pouvait en fait Et après le reste fallait que je me démerde Mais je trouve que c'est une bonne éducation de faire ça Parce que enfin t'as la valeur de l'argent La valeur des choses Tu sais pourquoi tu le fais Tu sais y'en a ils font des caprices Et puis après ils font Ah ouais en fait je vais pas faire ces études 5 ans de commerce ? Non ? École de commerce ? Non ? Et tu sais ils arrêtent en plein vol Alors que quand c'est... Y'en a dans la salle peut-être ? Y'en a un ici même hein ? Y'en a un ici ouais Ah oui ! Nous pour ça on a le ramadan Tu donnes pas à manger à ton enfant Tu dis que c'est le ramadan C'est économique Ça dure un an et demi des fois Parce qu'on est très croyant On le fait vraiment au max Et vous vos parents ils vous ont un peu encouragé ? Vous vous en aidez un petit peu Pierre Bouddère ? Moi euh bah en fait moi je travaillais quand j'ai commencé la scène Donc euh je faisais à côté Donc financièrement ça allait parce que j'avais mon salaire normal La vie a toujours été facile avec toi chez moi Y'a jamais rien je sais Voilà c'est très très bien Et Bouddère toi tes parents ils t'ont dit quoi ? Quand t'as dit je veux être humoriste ? Moi mon père m'a toujours dit Tu fais tout ce que tu veux juste tu ramènes pas la police Ah c'est ouvert c'est une porte assez large C'est sympa C'est sympa Il m'a toujours encouragé Il m'a toujours dit peu importe ce que tu fais mais fais le à fond Pour pas regretter Non mais ils m'ont jamais arrêté Ils m'ont jamais... Ils m'ont jamais dit de... Enfin pas arrêter c'est pas des policiers hein c'est des parents Ils m'ont jamais arrêté Mais ils m'ont jamais dit de pas faire non non Ils étaient très contents Et on a le... C'est gentil C'est des parents ils sont gentils les parents Et moi ce que... Et toi Seb ? Euh... Ah ça on me pose jamais la question Bah ouais On pense jamais à moi Moi aussi je suis parti du podcast Même si vous me comptez pas dans les comiques Souvent les amis me comptent pas dans les comiques dans le vent Il y en a que 3 Non il y a moi aussi C'est vrai Souvent j'en ai me... C'est très vexant Euh... Bah ouais ma mère elle m'a pas encouragée c'est vrai Elle t'a pas encouragée ? Non elle m'a pas encouragée Mais je crois que j'ai jamais dit que je voulais faire de l'humour J'ai dit que je voulais faire du théâtre Donc un jour j'ai ramené un dossier avec une école de théâtre Je crois que c'était moins de 10 000 euros à l'année Un truc dans le genre Elle a juste regardé de l'eau on l'a fait Non ! Elle est partie Mais parce que je faisais du droit à l'époque Je faisais une école de droit J'avais commencé la fac Et elle elle avait de grands projets je pense Elle me voyait déjà arriver au barreau Balancer des dossiers Vous voyez pas qu'il est innocent ? Prends tes affaires on se barre Tu vois ? Et après t'es là tu dis Non en fait non seulement je vais pas rapporter d'argent Mais je vais t'en demander en fait Je vais te demander de me payer Elle m'a dit non Et après moi j'ai dit bah... En fait on se parlait pas beaucoup Donc j'ai fait mon truc de mon côté quoi Sans lui dire J'étais caissier Je travaillais et j'étais caissier Et à côté le soir j'allais faire mes scènes Et elle savait pas que je faisais mes scènes Elle me disait mais tu vas où le soir ? Mais elle s'en doutait tu vois Mais elle me voyait partir tous les soirs comme ça Ramener de l'argent Ramener de l'argent Chemise en velours Ouais chemise en velours Ça fait bien le chant Ah il est humoriste c'est sûr il est humoriste C'est sûr Surtout que t'avais un comedy club à Pigalle à l'époque non ? Non mais elle badait quoi Parce qu'elle me voyait que je quittais pas la maison Je continuais d'habiter Elle me disait mais tu veux faire quoi exactement ? Et moi je me rappelle On se regardait devant la glace Je dis bah je vais rester avec toi toute ma vie Et elle pleurait Et elle disait non ! Je fais pas Elle pleurait Mais il était à Pigalle en plus ton comedy club à l'époque ? Euh... Le bordel Ah le bordel c'est venu bien après le bordel club Ouais c'était à Pigalle Donc tu revenais de Pigalle En plus Je lui disais pas où j'allais tu vois Je disais pas je vais à Pigalle Je lui prenais la voiture et je disparaissais quoi Et je revenais avec un peu d'argent Mais vraiment à s'inquiéter pour moi Parce que quand j'étais jeune on lui disait que Que j'étais un peu surdoué Il y a un professeur qui l'a contacté Qui dit votre fils on a jamais vu ça La même année j'ai redoublé Elle avait envie de le tuer Elle avait envie de le tuer Elle avait envie de le tuer Elle m'a dit il est où ce professeur d'histoire là ? Il est où ? La même année j'ai redoublé Elle avait de grands espoirs Mais ça ça met la pression Moi je me rappelle J'avais une prof aussi en une heure Elle avait dit à mes parents Il est surdoué T'en sais quoi en une heure ? Ah elle t'avais vu une heure ? Oui Et elle a dit il est surdoué Mais t'as fait quoi en une heure Pour que tu dirais qu'on s'est dit lui Je m'en rappelle plus moi Moi j'avais un prof d'histoire Il a dit à mes parents Boudère est un enfant sans histoire Et sans géographie Non c'était fou Mais c'est vrai qu'avec le recul Je viens de trouver une blague Je te jure c'est vrai Non mais c'est fou l'école C'est bien Vous aussi vous mangez vos gommes ? Non il y a que moi Non mais c'est vrai Tu mangeais ta gomme ? Le côté gris Le côté gris ? C'est super drôle Comment c'était bon ? Le côté gris Le côté gris Excusez-moi Le podcast deux secondes Qu'est-ce que c'était ? Ça me s'est dit psss 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 dans la bouche Ah c'était chambé T'as goûté la colle ou pas ? La colle c'était une dingue Il y a un moment donné Il y a eu une mode de la colle Tu l'as sniffé comme ça Prof il arrive en classe Tout le monde est Il dit Il dit collez les papiers On a plus de colle Il y a plus rien Ah putain Donc ouais non c'est pour dire voilà Donc ma mère elle me laissait Mais euh Tout le monde s'en bat les couilles Mais je reviens sur Je reviens un peu sur mon histoire Je suis désolé hein J'ai mangé aucune colle Ni gomme Mais euh Ouais non je respecte le fait Qu'elle m'a laissé partir comme ça Tous les soirs C'est soit une preuve de confiance Soit une preuve d'inconscience Mais t'avais quel âge à l'époque ? Bah j'ai commencé le stand-up j'avais 20 ans Ouais peut-être laissé partir le soir Je partais le soir Non mais tu sais pas où le gars est pas Il part tous les soirs Il prend ta voiture Ah oui c'est vrai C'est ça aussi Et ton argent Il prend ta voiture Il prend il y a plus d'essence Il y a plus rien Et euh Non c'était pas facile Donc voilà Mais toi donc t'es monté Donc t'as fait ce truc là Tu m'as dit t'as enchaîné beaucoup de jobs Il y en a un qui m'a un peu marqué C'était euh Tu m'avais dit que tu ramassais du tabac Ouais Mais euh Qui fait ça euh Ouais c'est ça Excuse-moi Qui a ramassé du tabac On fait ça ou c'est pas au Stade Unique On ramasse du tabac déjà ? Bah apparemment non Mais t'avais quel âge ? J'ai 16 ans à l'époque T'as 16 ans Tu ramasses du tabac Mais c'est quoi ta vie poto ? Ta mère a pas d'argent Tu ramasses du tabac Bah ouais c'est ça Bah ouais ouais T'avais un radeau ? Parce que Mais non mais c'était Mais ça forge aussi tu vois Tu sais d'où tu viens Tu sais Faut gagner Enfin en plus j'ai travaillé 4 semaines Et j'ai gagné 600 balles Ouais tu m'as dit que c'était A 5h du matin Et en terminant à 13h Avec de la nicotine plein la gueule Comme ça t'es là C'est génial Parce qu'en plus je suis arrivé Moi on va pas expliquer les règles Je suis arrivé Alors il faut savoir que Les plantes de tabac Elles font à peu près cette hauteur là Et en fait les feuilles du bas jaunissent Il faut ramasser les feuilles du bas Et puis plus la saison avance Plus il faut ramasser les feuilles du haut Et je vois tout le monde arriver en combi Avec des capuches Des lunettes Vraiment des tenues de plongée Moi j'arrive en short On est au mois de juillet Je fais mais pourquoi tout le monde est comme ça ? Et bon Tu verras Et du coup je suis arrivé plein de nicotine chez moi Ma mère m'a dit Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Machin et tout Et voilà Plein de nicotine ? Tu fumes mon fils ? Non je te jure C'est mon travail C'est un enfer Mais bon c'est cool d'avoir connu ça quoi Tu sais après Quand tu gagnes de l'argent avec des blagues Putain c'est quand même cool Bon y'a pas de tabac Ouais Et maintenant l'argent te sert à acheter du tabac Ouais Mais tu me disais que ce qui était chiant Si je peux glisser 2-3 morales J'ai pas eu de paire mais j'en ferai un excellent Ouais Merci poto On voit les gens brisés aussi Moi aussi je suis fracas Mais tu m'as dit ce qui était chiant C'est que tu faisais ça à 16 ans Ce qui est très tôt Et tu m'as dit c'est relou Parce que quand t'as 16 ans et que tu bosses T'es payé moins que le SMIC T'es moins que tous les autres Ouais Mais en fait j'ai réfléci C'est normal poto Parce qu'à 16 ans Tu dois être à l'école Tu dois pas ramasser du tabac dans les champs Bah non moi je trouvais ça dégueulasse J'avais un pote il était 2 mois avant moi Il s'est fait 200 balles de plus sur sa fiche de paye toi Parce qu'il avait 17 piges J'ai trouvé ça Je trouve que plus t'es jeune plus tu devrais te payer en fait Enfin non Peut-être qu'il y avait du shit avec le tabac aussi Ouais Peut-être qu'il vendait pas que du tabac lui Peut-être Il arrondissait les fins de mois Mais c'était au Chili ça ? C'était où ? C'était en Poitou-Charentes En Poitou-Charentes ? En Poitou-Charentes Je sais pas pourquoi j'ai compris qu'il était au Chili moi Au Chili Non pas du tout Parce que ça c'est des activités du Chili ça Ah ouais C'est ce que c'est je pense pareil Bah oui Moi je te vois avec une charrette T'as ramassé ton tabac Tu fesses ton tabac C'est ça Avec un bout de blé là qui dépasse Oh happy day On a bien ramassé le tabac aujourd'hui Une bonne journée Et j'ai que 16 ans Et j'en fais 54 Non mais je te vois trop chanter J'ai du bon tabac dans ma matière Non mais c'est marrant ça Mais il a fait des tafs de ouf Vous avez vu hein mesdames et messieurs D'où on vient ? Du Chili ? Je suis fou quand même C'est quoi vos tafs un peu chelous vous avez faites ? Toi t'as fait un taf chelou ? Non ? Non j'ai fait serveur un peu Un serveur ? J'ai fait de l'isolation avec mon père T'as fait des trucs là Les tuyaux là Je te vois pas faire de l'isolation ? Ouais moi non plus hein Franchement je voulais pas en faire Tu tapais sur les murs c'est mal isolé ? Ouais C'est vrai ? Non mais après t'apprends à faire C'est toujours la même chose Toute la journée tu mets de la mousse autour des tuyaux Calorifugeur c'est ça ? Ouah ! Calorifugeur ? Me dis pas que tu l'as fait aussi poteau Sinon c'est quoi ta jeunesse ? Au Chili C'est pour ça le Chili est bien isolé Attends mais t'as fait tous les métiers Il l'est ouf il a regardé Elle fait calorifugeur Calorifugeur pour moi c'est une machine où on perd des calories Comment tu connais ce truc là ? Comment tu connais ce mot ? Parce que j'ai une impro et un gars il était calorifugeur Voilà je m'intéresse aux autres Voilà Boudère Il apprend avec des impros C'est beau C'est quoi ton métier chelou que t'as fait ? Je suis sûr que t'as du faire un truc chelou J'ai travaillé un jour au McDo Un jour seulement ? Là je me suis fait virer Pourquoi ? Tentative de manifestation Tentative 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 Un jour Un jour Un jour C'était un mercredi Mais c'est fou Comment t'as fait ? T'as pas tenu un jour Tu voulais te faire virer C'est pas possible Non je suis arrivé déjà On travaillait dans des conditions Mais c'est le McDo Tu le savais déjà Tu croyais que c'était quoi ? Tu croyais qu'il travaillait à la banque ? Attends mais j'avais Mais moi j'avais l'image du McDo De la pub là quand ils mettent à la télé Tu vois tout est propre C'est bien et tout Moi j'arrive Je voyais des oignons qui traînent par terre Je vois Ils me disent Je suis passé du cheeseburger Ah il faut que je nettoie les toilettes C'est pas normal Seb T'es bien d'accord avec moi Moi j'ai travaillé au McDo J'ai tout fait poteau Oui bah moi quand il faut faire les toilettes J'ai dit écoutez monsieur Monsieur dame Parce qu'ils étaient deux Ecoutez monsieur dame Avec mes copains On est pas d'accord de faire ça Et j'ai commencé à faire une mini manif Et elle a pas duré la manif Je me suis fait virer Je croyais ils m'ont même pas payé Ronald McDonald Il me donne de l'argent Enfin une journée quand même Mais est-ce que t'as travaillé ce jour là ? Ben je suis arrivé le matin J'ai l'impression que t'es arrivé T'as fait la manif direct T'es arrivé avec les t-shirts ? Bon j'avoue c'est vrai Je suis arrivé Il y avait une autre question Déjà ils avaient pas de tablis un matin Déjà ça c'était chiant ça Non mais c'est chiant T'es là t'es obligé de tomate Avec des mènes et des burgers Et j'arrive Au bout de deux heures de temps Il y a des petites mains qui font des burgers Au bout de deux heures Je suis venu ici Vous pouvez demander aux mains là-bas Qu'ils me fassent un beau burger ? Non mais il y a un client Il croit que c'était une nouvelle machine Au drive c'était des marionnettes Je vous jure c'est vrai Il y a un client il regardait des burgers passer comme ça Ils ont une nouvelle machine ces bâtards Ils m'ont viré Moi quand je travaillais au McDo J'avais un petit directeur Il faisait ta taille tu vois Il était tout petit C'était un petit chinois Ecoute-moi bien Il était horrible Parce qu'il marchait Personne le voyait en fait Il était sous la table Il marchait Et toi t'es là Tu te faisais un bête de burger Tu mettais trois steaks Il était comme ça Et j'entends C'est normal ça Et je fais lui je vois pas Il est où ? Je te vois que c'est vrai Et il s'appelle Sopek Sopek si tu nous regardes Et il était horrible quoi Il était vraiment Il était petit Il s'en battait les couilles Il était horrible Il y avait une Renault elle avait des locks Il faisait un prédateur Prédateur Il l'a regardé Je dis Il faisait un rrrrr Je te jure que c'est vrai C'était horrible Il faisait un prédateur Rrrrr Moi il m'appelait Bowie le bata A cause de mes yeux Il m'appelait David Bowie Il faisait des dingueries Un jour il y avait un gars Je raconte juste ça Après on passe à autre chose Il va voir un pote à moi Qui est en cuisine Il s'appelle Rachid Et des fois il y a des clients Ils se plaignaient Parce que souvent au McDo Tu sais on oublie des burgers Tu oublies des frites Ou des trucs Ou des roches Et il y a un grand Renoir balèze Il était trop vénère Parce qu'on lui a oublié son burger Et Sopek il vient Il dit Vous oubliez ça ? Je m'en occupe Il va en cuisine Il demande à mon pote Rachid Il fait Tiens vas-y Fais un burger pour Mamadou Mon pote Rachid Il croyait il le connaissait Il croyait c'était un pote à lui Donc il va le voir Il lui dit Tiens Mamadou Il a goûté Il a dit Il a dit Je l'ai vu dans mes yeux Je croyais il allait me tuer Il l'a pris Il l'a pris comme ça Je te jure que c'est vrai Je te jure que c'est vrai Il a dit Tiens Mamadou Ah putain T'aurais du rester au McDo je te jure T'aurais vécu des dingues rimes Après ce qui est marrant c'est que je l'ai mis dans mon CV T'as mis quand même bah ouais T'as mis quoi comme date ? T'as mis quoi comme date ? J'ai dit j'ai travaillé au McDo de 9h à 18h Le 12h T'as déjà menti sur ton CV ? Il a même pas fait 18h Qu'est-ce que j'ai mis ? Un homme j'ai mis Bac plus 4 Il m'a posé des questions sur le 4 4 quoi ? Je dis bah 4 C'est pas comme tout le monde Bac plus 4 Est-ce que tu poses des questions ? C'était marrant Moi j'avais menti sur un CV C'était pour faire genre une école de théâtre Et j'avais mis que j'avais fait plein de courts-métrages Et un de mes courts-métrages il s'appelait Mensonges Avec à la fin un S entre parenthèses C'était pour faire genre Et les autres vous avez menti un peu sur vos CV ? Non Non c'est moi Un autre truc c'était l'inverse C'est que je sortais l'école de commerce en Bac plus 5 Et un jour je postule Sérieux ? Ouais Je peux faire une photo avec toi ? Ouais ouais J'avais vu un Bac plus 5 en vrai ? C'est vrai T'as vu comment ils sont beaux les Bac plus 5 ? Ils sont soyeux C'est incroyable Et du coup moi je postule sur le site Je voulais bosser dans les médias Donc je postule sur le site de 20 minutes pour bosser chez eux Et je reçois un mail dans la demi-heure pour me convoquer en entretien Dans la demi-heure ? Ouais dans la demi-heure Et ton CV il devait être balèze Ouais je me dis c'est trop bien Je vais à Paris Je vais à Paris Je vais chez mon frère qui va à Paris Pour aller à la veille de l'entretien repérer les lieux et tout Tu repères les lieux quand t'as un entretien ? Ouais je repères les lieux Un premier entretien de ma vie T'es chelou c'est un attentat ton truc Non mais T'es chelou qu'il a un entretien Il repère les lieux et tout T'as regardé les caméras Ok il y a deux agents de sécurité là-bas Comme ça S'ils me prennent pas je fais tout péter C'est ouf J'y vais en costume et tout C'est fou Bah ouais mais trop sérieux c'était à la défense et tout C'est fou non ? Et j'arrive le lendemain à l'entretien Ils me disent c'est un entretien collectif Et on apprenait ça en école de commerce C'est trop dur les entretiens collectifs Je connais pas moi les entretiens collectifs Je peux nous expliquer comment ça se passe Bah en gros Les trucs qu'on voit en école de commerce C'est qu'il faut être le mets en réparti Qu'il y a des questions un peu de De QI De trucs comme ça De quoi ? De QI Ah Mais attends genre Quand tu dis entretien collectif Ca veut dire vous êtes plusieurs à postuler Ou t'es seul à postuler Mais il y a plusieurs personnes qui te jugent Non t'es plusieurs à postuler Ah vous êtes plusieurs à postuler Et il y a qu'un seul poste Comme Will Smith dans Men in Black au début Ouais Ouais vous avez pas la référence C'est pas la ref Et non mais j'arrive J'arrive à l'entretien Je me dis ça va être trop dur Parce que c'est vraiment Les profs en école de commerce Ils disent si vous avez des entretiens individuels Dans votre carrière C'est le plus dur Et en fait c'était un entretien individuels Parce que c'était un poste Collectif en tout cas Collectif Ouais un entretien collectif Parce que c'était un poste Pour distribuer les 20 minutes A la sortie du métro C'est pour ça en fait La réponse du mail en 30 minutes C'était une réponse automatique Ah putain Et c'était genre Ils prennent des bacs plus 5 pour ça ? En fait ils regardaient pas Ah ils s'en battaient plus Ils prenaient tous ceux qui postulaient Et moi ils avaient pas du tout lu mon mail Et comment tu réagis quand on te dit T'aimes les journaux ? T'aimes les gens ? T'aimes voir du passage ? En fait c'est même pas vraiment des entretiens Ils regardent juste ce que t'as fait Ils prennent les adresses mail Donc moi tout sérieux Avec mon adresse de mon école de commerce Il y avait je crois La fille à côté de moi Elle avait mis Caïra du 73 Caïra ? Ouais 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 C'était ça son adresse mail Son adresse mail Non mais quand t'as fait les repérages T'as pas vu que c'était une bouche de métro ? C'est là que t'allais travailler ? C'est ouais genre à la défense Est-ce qu'ils ont une technique Pour ceux qui doivent donner les journaux Mais qui les jettent Et après qu'ils disent C'est bon j'ai tout distribué Moi je l'ai pas fait moi après Ah tu l'as pas fait après Non 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 mais peut-être qu'ils te disent Juste le repérage On sait Ils t'expliquent un petit peu On sait si vous mentez ou pas Juste après à repérer un entretien Un jour là c'est tout Et du coup t'es arrivé en costard Pour cet entretien là ? Ils ont dit Oulala le gars il arrive en costard Ah il prend le tafau sérieux lui Pour le distribuer On va le prendre Attendez je crois que vous avez pas compris C'est pas le monde hein Qu'on distribue C'est le 20 minutes hein monsieur Ah c'est débat C'était quoi la question que je t'avais posée Pour que tu me racontes ça Si on mentait C'était ce que t'as menti sur le CV Ah menti sur le CV ok Donc toi t'as dit la vérité Mais toi t'as menti sur le job au final Ouais c'est ça C'est l'inverse toi Thomas t'as déjà menti ? Non mais moi il pensait que je mentais Il a ramassé du tabac au Chili Calorifugeur Et puis toi après tu fais des tafs aussi Ton autre taf de ta grande légende Tu m'as dit j'étais barman dans une piscine Municipale Mais d'où il y a des bars dans des piscines municipales ? Bah il y avait un petit coin snack Il y avait un petit coin snack Et puis ça venait demander Il y avait un petit coin snack Il y avait un petit coin snack Ça devait demander des petites canettes à toto quoi Et puis c'est plutôt agréable Parce que tout le monde est en bikini Donc t'es là avec tes petites lunettes Et toi t'es comment ? Toi t'es en slip en train de faire des cocktails ? Non malheureusement j'étais habillé le job Mais non c'était cool Dans une piscine et tout Trop bien quoi Attends moi je suis passé de ramasser les feuilles de tabac A une vue panoramique Tu fais chaud là quand t'arrives à draguer ? Quand tu vends des... J'étais déjà en couple à l'époque Ah d'accord Donc j'étais très très sérieux J'ai toujours été très sérieux T'es vraiment le meilleur de nous tous Ouais Enfin moi aussi Moi aussi je suis comme ça Quand je suis en couple C'est ça Mais ouais d'accord ok Et tu m'as dit donc que tu faisais ça Donc tu vendais des trucs à la piscine Et l'année d'après Tu t'occupais des toilettes ? Bah en fait si tu veux on m'a dit T'as le droit à te faire deux ans à la piscine Je ferai trop bien J'ai pas retourné dans les champs de tabac Et euh... Le mec a vécu l'enfer Et en fait on m'a dit Tu veux une clopse ? Non merci ! Pas de cigarette Et en fait on m'a dit Par contre c'est pas le même poste C'est à dire que ça tourne Et là euh... On m'a dit tes horaires vont un peu varier Ça va être de 6h du matin à midi Un truc comme ça Et en fait tu fais le ménage de la piscine Avant que les gens arrivent quoi Donc tu nettoies tout Tu nettoies le pédiluve ? Ça change le pédiluve ? Tu dois nettoyer le pédiluve Comment ça change ? L'eau elle est solide à ce moment-là A la fin de la journée Non ? L'eau tu la ramasses Tu fais hop ! Et on fait des frites avec Et on fait des frites avec Les mecs qui t'ont mis à nettoyer les toilettes Et ce qui est bien C'est que tu t'es pas dit Je vais faire une manif Et je vais pas le faire quoi Non ! Tu t'es pas dit Ah chacun son combat hein ! Et t'as fait Stafla Et donc ça va c'était cool ? Ouais c'était cool C'était cool Et puis on t'appelle un peu aussi en urgence Quand il y a des problèmes T'arrives un peu en... J'ai vu quand tu le dis dans tes yeux Je vois que tu revois la scène Bah ouais Parce que moi je sais quel problème tu vas raconter Je sais Un problème très grave les gens Tu sais je te l'ai raconté Bah en fait c'était un week-end Bah c'était le week-end du 14 juillet je crois Et euh... Ils appellent les... Parce que c'est une piscine municipale Donc c'est tous les gars de la mairie Normalement qui doivent intervenir Quand il y a un gros problème Et là du coup mon téléphone sonne Moi j'étais en pleine sieste et tout Et euh... Et là on me dit Thomas il faut que tu interviennes Euh... Quelqu'un qui a hiège dans la piscine Bah je me suis excusé là Non mais c'est bon On parlait tout le temps Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Bah tu regardes à gauche à droite y'a personne et... Comment tu chies ? Enfin les toilettes sont pas si loin quand même Alors t'es tellement tu te dis Ah la flemme Ah j'arrive de me libérer de tout Tous mes problèmes on remonte à la surface Non et en plus on m'avait raconté l'histoire C'est qu'en fait c'était un gamin qui avait hièche Et ils s'en ont pas rendu compte tout de suite Et y'avait un autre gamin qui avait des gobelets Et il jouait avec la crotte comme ça Ah l'enfer ! Jusqu'à ce que la maman elle fasse écartez-vous ! Ecartez-vous ! Et du coup en fait c'est les protocoles sanitaires T'es obligé de faire sortir toute la piscine Ils m'ont appelé Y'a un requin Ouais y'a un requin Y'a un requin dans l'eau Sors de l'eau ! Il est où ? Il se rapproche ! Ah c'est l'enfer ! Et ce qui est ouf c'est qu'il t'appelle Alors que toi tu bossais même pas ce jour-là quoi ! Toi t'es l'expert à ce moment-là C'est ça ! Personne veut toucher la crotte C'est une mission pour Thomas ! Il a vu des choses beaucoup plus dures dans sa vie Vous inquiétez pas ! Et du coup c'est moi qui avais les clés du placard Enfin en fait y'a tout un protocole sanitaire Faut remettre du produit dans la piscine Faut que tout le monde sorte pendant deux heures Enfin un enfer ! Du coup j'étais le gars Et tout le monde me regardait quoi Donc t'es là bonjour machin Bonjour ! C'est moi qui gère les merdes ! C'est moi qui gère les crottes ! Littéralement ! C'est quoi c'est avec l'épuisette là ? T'essayes de l'attraper ? Euh ouais mais je crois que même non Je crois qu'il l'avait enlevé entre temps avec un gobelet Mais y'avait peut-être... Ah un gobelet ! Ça rentre dans un gobelet ? Oui mais c'était une crotte d'enfant il me semble C'était... C'était pas un crocodile non plus ! C'est ouf tu m'as dit En plus il m'appelle comme si j'étais un expert Moi je débarque en vélo La gueule de l'expert et tout Putain mais c'est ouf ! C'était une belle histoire ! Ça m'a rappelé quand j'étais caissier J'étais caissier à Electro-Dépôt tu vois Vous connaissez Electro-Dépôt ? Ouais ! Savant de l'électroménager mais fabriqué en Chine Et euh... C'est bien parce que c'est pas cher mais la fiabilité est pas... Souvent dans le SAV on avait plus de monde qu'en caisse Tu vois ? Je me disais mais comment cette boutique fait pour tourner ? Y'a plus de machette de material qui revient que ce qui sort ! Et dans le SAV un jour il y a... Je me rappelle toute ma vie il y a une gitane Ils ont pas voulu lui reprendre sa machine tu vois Et elle a dit si vous me reprenez pas ma machine Je chie dans le SAV Elle a baissé son truc mon gars Elle a chie dans le SAV Il faut pas une paire de couilles incroyables pour faire ça Il faut pas avoir prévu son coup aussi Pour se dire je le garde en réserve Il est là, il est prêt Je le garde s'il y a le moindre problème Je le lâche quoi Et je me rappelle moi le gars qui avait ramassé c'était le gars du SAV tu vois Mais j'étais là ouais Je suis arrivé je peux intervenir Le gars du SAV il est venu il était dégoûté il a dit putain mais si j'avais su j'aurais repris sa machine quoi C'est pas Guedin ? Tout ça pour un micro-ondes quand même c'est... Mais oui ! Mais la meuf a dit je vais chier d'autre je vais chier Ah mais j'avais compris la première fois hein Mais je suis choqué ! C'était un micro-ondes ? Je suis choqué ! Non c'est pas un micro-ondes Non mais tu te rends compte quand même l'état de décontraction qu'il faut avoir Parce que tu sais moi je suis de l'équipe où je peux pas chier en dehors de chez moi Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi Mais bien sûr ! Ouais moi je peux pas chier d'un micro-ondes Tu te dis déjà je suis pas chez moi C'est ça Là y'a pas de toilette Y'a pas du monde qui te regarde Y'a une pression T'as annoncé le truc T'as fait des menaces T'as dit je vous préviens T'as fait une bonne annonce T'as fait une bonne annonce Ça va arriver Y'aura de l'action Et tu le fais c'est incroyable Donc ouais beau parcours poteau Merci Dans ta vie de taf incroyable Pierre Crosos Donc toi tu nous as un peu teasé un peu ce que tu faisais Tu m'as dit t'avais commencé par une école de commerce à la base Ouais T'es parti pour faire quoi ? Je savais pas En vrai moi j'allais faire déjà du théâtre, de la radio, des trucs comme ça Mais mes parents voulaient pas trop que je fasse ça Donc j'ai fait une école de commerce Mais ça coûte de l'argent l'école de commerce ? Ouais Mais tes parents ils s'en battaient des coups ils disaient Non mais après ils m'ont dit fais le Donc ils ont payé l'ail et l'école hein Tu voulais faire de la radio ? J'en souviens hein Donc on était à deux doigts de passer à côté du Pierre Croce Show 21h minuit Ouais Sans tabou Pierre Croce t'as un témoignage blague Ah tu voulais faire le matin ? Le matin c'était incroyable la radio le matin à l'époque Il y avait toutes les stars c'était le matin Mais là tu peux faire de la radio en vrai si tu veux Là t'as créé une communauté incroyable sur Youtube Si tu veux demain tu fais une émission sur Twitch ou tous les matins ou sur Youtube en live Ca marche Là tu peux réaliser ton rêve poteau Ah la radio moi Bah c'était pas vraiment ton rêve Ah toi c'est la radio au premier délai quoi Non plus maintenant J'ai plus envie de m'enlever aussitôt Mais en tout cas là t'as les moyens du coup de faire ton truc ? Ouais sur Twitch c'est vrai que je pourrais Après c'est encore un autre truc c'est un autre métier je reste sur Youtube Bah si tu préfères distribuer le 20 minutes Tu peux faire ça aussi hein Donc t'as fait quoi ? École de commerce machin Donc tu m'as dit prépa T'as fait une prépa quand même ? Ouais prépa à Nancy ouais T'as appris des choses ? Non c'est là que j'ai lâché En fait j'étais plutôt bon à l'oeuvre jusqu'en terminale et prépa alors que c'est là où tu dois être bon Si tu veux t'en sortir bien en école de commerce C'est là où j'ai totalement lâché mes études Moi c'est un CE2 C'est ton prépa de CM1 Là j'ai lâché Parce qu'après c'était loin de chez moi à l'école Et tiens du coup t'as commencé à... Je sais même pas quoi dire photo Je sais même pas quoi dire C'est vrai que c'est à l'inconvénient quand l'école est loin Quand l'école est loin bah oui c'est sûr Le temps d'arrivée T'as oublié ta leçon Je me livre Seb tu me demandes de me livrer Bah tu te livres mais je me dis en fait tu veux faire aucun effort T'arrives au McDo au premier jour Tu veux pas L'école elle est loin Là heureusement le micro il est prêt Sinon Sinon il serait là-bas tu ferais aucun effort Il a failli abandonner avec la chaîne C'est vrai que t'es un peu... T'es pas très combatif On va dire ça comme ça t'es pas très combatif Quand tu t'es prêt c'est bien Tu vois là c'est ce que tu vas dire T'es un petit pacha toi T'es un petit pacha T'aimes bien qu'on s'occupe de toi Tu veux que j'enlève ta veste ? Non 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 mais non CE2 c'est dur aussi hein CE2B Ouais j'étais en CE2B Ah bon ? Il y avait CE2A, CE2B Mais normalement c'est le collège où il y a 6ème B, 6ème C Il y a pas ça CE2B Il y avait un CE2 spécial chez vous Il y avait que Watt dans le CE2 non ? Vous avez pas eu deux classes en CE2 ? Madame par exemple vous étiez en quelle classe ? Faites un effort madame C'est faux poteau, personne n'a vécu ça Lui arrêtez d'être sympa Pierre avant de commencer Youtube T'étais un des premiers à être lancé sur Dailymotion Un des seuls même Un des seuls ? Dailymotion qui est l'ancêtre de Youtube exactement ? Ouais en fait c'est deux sites qui ont existé au même moment Mais c'était français Dailymotion Enfin ça existe toujours mais c'est français et Youtube c'est américain On en parle comme si c'était mort Mais à quel moment Dailymotion ça a disparu ? Comme les dinosaures quoi je veux dire Ils étaient... ça cartonnait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait non c'est Youtube qui a tout écrasé Tu commences et tu fais pfff Si ça te fait chier j'arrête J'arrête Je l'ai vécu, c'était douloureux On voyait tout le monde partir sur Youtube Tous les créateurs partir sur Youtube Mais qu'est-ce que vous avez pas suivi en fait chez Dailymotion ? A quel moment Youtube vous a surpassé ? En fait il y a Bouddère qui est arrivé Il a voulu faire une révolution en une journée C'est pas normal C'est vrai Dailymotion c'était bien ça Il y avait pas tous les films en entier Ah ouais ? Ouais c'était en 16 parties Fallait regarder en 16 parties un film Qu'est-ce que moi ? Je te jure c'est vrai Tout était piraté mais en 16 parties Titanic j'ai arrêté la partie 3 Et il a pas coulé Mais non il y avait pas, ils ont pas mis Une fois il y en a il m'a arnaqué sur Dailymotion Il y avait le film Le Négociateur Vous vous souvenez du film Le Négociateur ? Avec qui ? Allez laissez tomber Avec Samuel Jackson et Kevin Spacey Ok Il a mis Le Négociateur Avant d'écrire film complet Et tu mets le nom du film Et moi j'écris et je me dis c'est bon Je vais me faire une soirée de négociateur Et je vois il y a écrit 1h40 Ça veut dire c'est vraiment l'heure du film Mais ce bâtard il a mis la bande-annonce en boucle Du coup j'ai pas vu le film mais je connais la bande-annonce parquet Putain il négocie pas de ouf Il se répète beaucoup dans sa négociation Franchement j'ai failli faire une manif Tu m'as pas dit Pierre pourquoi Dailymotion c'est mort par rapport à Youtube Qu'est-ce qu'ils ont pas ? C'est quoi le virage qu'ils ont pas pris ? Le vrai truc c'est que Youtube ça a été racheté par Google Et donc Google a un peu tout écrasé Et tous les créateurs se sont mis sur Youtube Et au bout d'un moment quand tous les créateurs sont sur une plateforme Tout le public y va Et tu m'as dit que t'es parti voir ton patron Et t'as compris vraiment que ça baissait Quand t'as vu un mec mettre un truc sur Facebook Ouais moi je suivais des créateurs sur Facebook On était amis Et je vois je sais pas si ça parle aux gens Le grand JD Julien Donzé Et du coup j'étais ami avec lui sur Facebook Et je vois il écrit Julien Donzé Works at Tu sais à l'époque on mettait nos Works at Youtubeur Et là je vois mon patron et je dis Oh là ça y est il s'appelle Youtubeur les mecs c'est fini Il y a jamais eu d'élémotionnaire Non 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 Ah ça devait être badant Et à quel moment toi tu t'es dit bah du coup moi je quitte le bateau qui est en train de couler Et je vais sur Youtube au final Non moi j'ai fait un gros passage scène d'abord Oui c'est vrai que t'avais la scène J'ai arrêté de travailler parce que je faisais de la scène T'avais ton spectacle avec des graphiques etc. qui était assez original Comment t'as eu cette idée de... École de commerce hein École de commerce Il faut vraiment que je rentabilise les courants d'idée Et du coup t'as fait ce truc là Et petit à petit Et tu m'as dit que ça t'avait saoulé finalement le one man show Parce que c'était assez triste de faire de la tournée Je sais pas comment vous vivez la tournée Mais moi la tournée je trouvais ça un peu... J'adore Oh j'adore On parle de la tournée là poteau J'ai pas voyagé pendant mon enfance donc je fais adulte et je suis content tu vois Non non c'est génial la tournée tu vas rencontrer les gens et tout Je trouve que t'es bien accueilli Enfin tu vois Ouais non c'était plus moi C'était le samedi après où t'arrivais T'étais au théâtre toute l'après pour faire tes réponses T'attends les 3h et en fait tout est... Moi je bossais la semaine et le week-end je rebossais et du coup ça faisait des semaines Et le week-end j'en profitais pas quoi Toi Goudard t'aimes bien la tournée ? Moi j'adore moi Tu me l'as dit ? Je suis à 300 dates pour l'instant là Mais je veux jouer partout en fait C'est vrai ? J'ai joué dans un village qui s'appelait Saint-Momant je sais pas un truc comme ça Et je savais pas que la lumière du spectacle était reliée avec la lumière de la ville Du coup à un moment donné dans mon spectacle mon régisseur il fait genre 2 coups de lumière Bah ça a niqué la ville C'est vrai ? Ça a mis la ville en panne Non mais c'était bien, hier j'ai joué à Saint-Claude dans le Jura Je découvre la France Les gens sont très contents de te recevoir en fait Ils sont tellement heureux parce que tu le vois Et ton fils il découvre sur internet quoi Hein ? Tu le vois ton enfant un peu ? Non non si je le vois, mon fils il est là Tu l'emmènes ? Ah il y a Whatsapp, tu l'emmènes pas avec toi en tournée ? Non déjà il me trouve pas drôle Rires Ce qui est au niveau de l'héritage de l'équipe Non 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 il est très... Tu sais c'est chiant, j'ai un enfant intelligent Non je vous jure c'est vrai, c'est pas parce que c'est mon fils Ah mon fils il est trop intelligent ! Non c'est pas ça Mais mon fils il est très gentil mais il est très intelligent Et c'est chiant Tu sais quand des fois tu l'engueules tu te dis Eh moi j'ai pas de fromage Bah écoute papa le fromage c'est très bon pour la santé J'ai maïté à la maison mon frère C'est vrai ! Mais tu vois c'est un peu chiant quand t'as un enfant hyper intelligent Parce que c'est des enfants qui vont vite, il a 11 ans, il a la fac tu sais C'est quand même sur un gros dos Non non mais j'aime bien la tournée, j'adore parce que c'est vrai que tu... Après c'est très fatigant, ça je veux bien le croire, les trains, les trucs Moi je dors jamais à l'hôtel, je prends la voiture, je rentre le soir Mais c'est pas possible des fois c'est super loin Attends laisse moi finir ma phrase Pardon je suis désolé, je suis un peu à cran Ouais ouais je vois que t'es un peu chaud Quand c'est au dessus de 4h30 de trajet, je prends pas la voiture Je suis obligé de dormir mais je prends le train du tôt le matin, le lendemain Mais 4h30 tu le fais quoi ? Ouais je l'ai fait ouais Tu dois avoir une bonne voiture alors ? Non bah après tu sais t'as des gens tu les payes, ils te ramènent, ils déposent Ah tu pars en taxi et tout ? Ah ouais ! Ah t'as un autre niveau ! Non mais tu fais travailler des potes à toi Tu fais travailler des potes à toi ? Bah t'as des potes à toi qui sont VTC Non On a pas tous des potes, ils sont VTC Bah Rachid qui était au McDo Et là il est électricien maintenant Ah ouais mais voilà Donc tu gères un peu ta tournée comme ça Mais c'est trop marrant l'histoire de ça coupe le courant Et le maire il était mort de rire Il y a plus de tout, il y a plus de... Moi j'ai joué dans un village là il y a pas longtemps, vers Florange Oui ! C'était dans un chapiteau, sur un parking Comment j'en suis arrivé là les gars ? Et ce qui était fou, c'est qu'il y avait l'église du village qui sonnait toutes les 15 minutes C'est pas énorme, mais pas que pour moi Genre à vie, toutes les 15 minutes il y a le... J'ai dit mais les gars mais on peut pas vivre ici en fait, c'est quoi ? C'est une secte C'est chez moi hein Florange, c'est en Meurthe et Moselle Je sais même pas où c'est C'est là où il y avait l'usine qui a arrêté Elle en pouvait plus avec l'église là, même l'usine Non mais ça rend pas gedin En plus toi tu es là, tu fais des blagues et t'entends Et tu vois les gens ils t'écoutent plus ils font La cloche Genre on est dans... On est dans Resident Evil 4 quoi Vraiment c'est une secte, la cloche a sonné Je dis les gars qu'est-ce qui vous arrive, c'est qu'une cloche hein Vous l'entendez tous les jours, tout le temps Non il y a 15 minutes qui s'est écoulé C'est vraiment pour pas que je dépasse, on est dans Fort Boyard Sors quand t'entends la cloche C'est abusé Après c'est vrai qu'en tournée des fois tu vas dans des villes Tu te dis que les premiers habitants C'est des gens qui sont tombés en panne ici Et le temps qu'il y a des panneuses à la rive Il a construit une maison le monsieur Ça a fait plusieurs gens en panne, ça a fait un village Mais c'est bien, ils sont contents les gens Et c'est souvent, les hommes politiques ils disent Oui les français, les français Mais nous on les voit les français quand on fait en tournée Je te jure que tu les vois, tu te dis à la France tu la vois Et quand on fait des photos à la fin du spectacle Ils te racontent un peu leur quotidien Et nous on a accès à ces gens là Qui sont que des chiffres aujourd'hui Ouais des fois ils disent trucs intelligents Non mais c'est vrai Tu dis t'as accès à eux, c'est pas vrai, tu débarques en voiture et tu rentres chez toi après Je vais pas dormir chez eux quand même Ils ont même pas d'électricité C'était super, merci Je vous laisse régler le disjoncteur Moi j'ai de la batterie dans ma voiture Mais c'est vrai, je te jure que ça leur fait Il a rechargé la voiture dans la ville, c'est pour ça Il a coupé l'électricité de tout le monde Ça me dérange pas si on met des pinces sur ta batterie parce qu'on a plus de... Non je suis désolé les gars, j'en ai besoin Non mais ça leur fait tellement du bien de nous voir Tu sais c'est comme si on était chez eux dans leur maison Je te jure des tournées c'est exceptionnel Moi j'avoue j'ai un problème c'est que Des fois dans des petites villes Tu sais des fois je vais dans des petites villes, toutes petites villes Et les gens à la fin me disent pourquoi t'es là Je te jure ils me disent pourquoi t'es dans notre ville Bah je sais pas on m'a appelé Enfin moi je sais pas pourquoi je suis là, vous savez pas pourquoi moi je suis là Pourquoi on est là en fait ? Je te jure j'étais dans un truc en Suisse à côté de Genève tu vois Qui s'appelle la tour de PES Ah bah j'y vais, j'y vais en décembre Tu vas en décembre j'ai joué là-bas J'ai joué là-bas les gars c'est sympa tu vois Mais à la fin je m'attendais pas à ce qu'on me dit pourquoi t'es ici Pourquoi t'es pas à Genève ? Bah je sais pas les gars moi non plus je sais pas pourquoi je suis pas là Tu sais moi je dis souvent aux gens merci d'être venu à la fin du spectacle Il y a des gens souvent ils disent non merci à toi d'être venu Parce que pour venir ici vraiment merci à toi vraiment Non merci à toi Merci vraiment à toi Merci d'avoir ramené du riz et de l'eau On a plus d'électricité depuis que vous avez passé donc merci beaucoup Toi c'est quoi la ville Pierre ? Je sais pas t'as déjà fait un village, t'as déjà fait des trucs un peu paumés En tournée ? Est-ce que c'est un peu ça le sujet depuis tout à l'heure ? Bah oui d'accord Si tournée oui bah après j'ai fait J'ai quand même fait des tournées classiques qu'on fait un peu tous au début Parce qu'au début on commence quand on fait les premières tournées on choisit pas où on va Bien sûr C'est la vie qui nous met là en fait Après on m'a dit pourquoi t'es là ? Bah je sais pas on m'a appelé Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'être divertis En fait les mairies je crois ils ont des budgets pour les one man shows Pour les spectacles en général Et ils veulent un certain nombre de one man shows Et moi ils ont vu Powerpoint, ils m'ont dit ça va être une conférence Ça passait sur le budget conférence moi On va rigoler et apprendre des choses C'est vrai Ouais bah ouais C'est vrai que bah M'en dis pas plus Non mais c'est vrai que le spectacle ce que je te disais c'est que Pour moi en plus c'était un spectacle assez millimétré vu qu'il y a quand même l'écran Il y avait un peu d'info Alors que nous c'est à l'arrache Non mais Ah t'aurais pas pu jouer dans le village où j'ai joué hein Ah bah avec un écran là tu les tues les mecs Quelle est cette boîte magique ? Choubadour 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 Quelle est cette sorcellerie ? Ils m'avaient appelé ils m'ont demandé de faire la version en dessin mais j'ai pas compris À l'ancienne Et du coup ouais donc t'es passé comment t'es passé à Youtube et Comment ça t'est venu petit à petit de faire ça ? Ouais petit à petit bah en fait je faisais encore de la scène et je faisais une vidéo par semaine Après deux vidéos par semaine après j'ai un peu accéléré Il y a un année où j'ai fait une vidéo par jour Une vidéo par jour waouh Mais au final ça te met encore plus la pression Ouais parce que c'est même plus du kiff Bah en fait c'était un vrai challenge j'ai fait pendant un mois j'ai dit je fais une vidéo par jour Samedi dimanche compris et c'est un challenge Et c'était qu'il y avait quoi dans tes vidéos tu les trouves ou les idées tu faisais quoi tous les jours ? Bah non il y avait des petits sketchs des petites impros aussi il y a pas mal de formats comme ça sur Youtube Qu'est-ce qu'il y a ? Bah ouf Si elle est pas drôle bah la prochaine ça sera dans deux ans Et non pas de pression Justement moi la pression c'est quand je dois me forcer à faire une vidéo Je me dis putain je m'étais dit que j'allais le faire là j'ai une deadline Ça me saoule Et tu vois du coup je prends moins de plaisir parce que je le fais parce que je me sens un peu forcé Tu vois une vidéo par jour Je me dis en plus est-ce que la qualité peut être là tous les jours aussi ? Bah moi j'avais pris le truc comme une chronique Comme si on m'avait dit viens faire une chronique à la télé tous les jours T'as pas le choix Et ceux qui l'ont fait sur France Inter je pense qu'ils sont un peu dans le même truc T'as créé un rendez-vous en fait Approche toi du micro Il va pas venir Non mais t'as créé un rendez-vous c'est vrai Ouais je postais à l'époque je postais le matin à 7h30 du matin Ah ouais Mais je me levais pas je programmais T'as dit quoi c'est quand c'était à la nuit ? C'est à quel moment de la journée ? Je sais au milieu de la nuit Je connais rien avant midi Mais c'est fou et c'est vrai que du coup t'as créé une forte communauté sur Youtube Ça te permet aussi d'avoir une liberté et tu m'as dit maintenant tu kiffes tellement plus Après aujourd'hui maintenant t'as un stade où tu fais des vidéos C'est un peu abusé, t'as un peu touffé on peut le dire T'as dormi sur une montagne dans un sac plastique Enfin je sais pas je vois des trucs Je suis sur un fil à un milliard de kilomètres en hauteur Sans nourriture Mais ce gars veut mourir en fait Ouais on a fait des petits trucs comme ça Mais en plus j'ai même pas cette nature là de J'ai le vertige en fait à la base Donc c'est vraiment pour les abonnés quoi Ouais c'est pour les vues ouais clairement C'est marrant parce que moi c'est l'inverse Toi ça t'as saoulé justement la monotonie du stand-up etc Et t'as kiffé la liberté des vidéos Moi c'est l'inverse Je pense que moi ça me rassure d'avoir cette monotonie du stand-up Ça me rassure et je pense que si je devais me lever tous les matins et faire des cache-cache dans la Tour Eiffel Je crois que je me tirais une balle Après je me sentirais comme Bill Murray dans un jour de la marmotte quoi Je me disais t'es qu'à donner moi un vrai métier j'en peux plus Je pense Je me lave pas tous les jours pour faire un cache-cache à Tour Eiffel Mais quand ça arrive une fois tu te dis c'est quand même cool Ça t'as fait ça après t'as fait Là la dernière c'était un T'as fait un Mario Kart non t'as fait un truc comme ça Mario Party Enfin ta vie c'est que du kiff Y'a rien de premier degré quoi Ouais bah j'essaie de faire des trucs qui me font marrer T'as raison Et c'est toi qui monte, qui fait tout, qui a le Final Cut Ah non lui là maintenant, c'est des multinationales Il est juste en dessous Youtube Lui ils sont 37 monteurs Le matin ils doivent tous faire un chant en l'honneur de Pierre Je crois que c'est ça, il y a un truc un peu russe Gloire à Pierre Y'a le chauffeur de Boudère qui m'amène au travail Après il part avec Boudère en tournée Y'a un mec qui le ramène en 20 minutes C'est ouf ça vient à la changer C'est quoi ta pire expérience de vidéo ? Tu m'as dit une fois t'as fait, t'as découvert la nature avec un mec Et ça t'a remarqué Il a découvert la nature C'est pas une métaphore C'était déjà mal expliqué Ça dérive là non ? T'as découvert la nature avec toi Je faisais encore de la tournée et j'étais à Marseille Et y'a un mec qui me contacte et qui dit j'ai fait un stage de survie Et moi j'ai zéro notion, il me fait on va faire deux heures Déjà deux heures de survie c'est long Mais après c'est en même temps Qui survit pas pendant deux heures ? Même quand t'as pas deux heures C'est super drôle C'est super drôle Qui survit pas pendant deux heures ? Même sans cours je me suis en vie deux heures Même sans cours c'est super drôle Non mais il montre un peu tout, on a accéléré Il me fait couper du bois Enfin des trucs qui ont pas besoin de... T'as pas besoin de faire ça pour survivre Et à la fin il me dit on va faire du rappel Et on était en haut d'une falaise Mais on était que lui et moi Et sans rien j'ai jamais fait de rappel de ma vie Et il me dit bah c'est facile tu sautes Et quand tu sens que tu vas trop vite Tu tires sur la corde T'avais des gants au moins ? Ça brûle hein ? Ah c'est la peau qui ralentit le... Et quand t'as du sang bah tu peux lâcher C'est que t'es arrivé Et en vrai heureusement que le joueur là dans la falaise Il y avait une espèce de buisson sur la falaise Parce qu'en vrai quand j'ai commencé à me jeter en arrière J'avais zéro notion de ce qu'il fallait faire en fait J'avais pas compris son geste Il est fou le gars Il t'a appris la survie premier degré quoi Survie Il est fou Non mais comment t'en arrives A faire confiance à un mec que tu connais pas Qui t'écris sur les réseaux Il te dit viens je vais t'apprendre la survie Après il tombe dans une falaise Il avait un mail sur c'était stage survie à gmail.com Un truc comme ça Je lui dis c'est sûr Non il avait un site et t'es un vrai gars un vrai pro Ouais ouais non mais ça je voyais que lui savait faire Qu'est ce que c'est ? Attends excuse moi Non 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 Je veux dire c'est pour les vues non ? Tu te dis vas-y je le fais C'est pas vraiment pour la survie Je me suis dit il sait vraiment En fait il savait vraiment le faire lui Mais il avait aucune notion de pédagogie D'accord Quand il dit quand t'as chaud aux mains tu freines Oui je sais ce que tu veux dire C'est qu'en fait Quand tu vois un ours bah tu pars Tu cours C'est qu'il y a des mecs en fait ils sont forts Mais ils arrivent pas à transmettre quoi En plus ça doit être un mec il doit passer sa vie dans la forêt Il parle à la personne Mais lui il a qu'une seule chance de transmettre dans son métier S'il réussit pas tu meurs Ah il y a ceux qui t'emmènent en Syrie aussi Si tu réussis pas Ouais pas ouf ça là J'ai un stage en Syrie si tu veux Survie pendant deux jours Non mais moi je trouve très courageux Tu l'aurais pas fait vous d'ailleurs ? Un mec que je connais pas il veut me jeter d'une falaise Mais c'est pour apprendre la survie poteau Mais ouais mais qu'est-ce que je m'en fous de survivre avec ce mec là je connais pas Mais peut-être un jour tu vas te retrouver dans la forêt Ton avion il va s'écraser Non j'ai un chauffeur En plus t'aimes bien les dates de tournée un jour on va t'appeler dans la jungle Non mais c'est chaud quelqu'un ait de contact C'est vrai qu'on a beaucoup C'est quoi les messages les plus fous que vous avez reçu sur Facebook ? Bonne question Moi j'ai pas Facebook Ouais ou sur les réseaux sociaux Les messages Des fois on reçoit des messages On peut pas répondre à tout le monde Il y a un nouveau fléau je sais pas si vous l'avez Un fléau ? Est-ce que tu peux me souhaiter mon anniversaire ? Est-ce que tu peux me faire des vidéos ? Quand c'est un enfant Quand c'est un enfant oui Ouais j'avoue moi aussi je le fais Il y a des sites maintenant Maintenant il y a des sites qu'il faut payer Non mais quand il y a un enfant qui t'écrit Qui dit à mon fils Sébastien il a 8 ans C'est comme les gens qui te disent Est-ce que je peux faire ma demande en mariage dans ton spectacle ? Tu le dis une fois oui Tu dis oui il y a un gars Puis après 2 puis après 3 puis après 4 Et à la fin tu dis à une église en fait T'es même plus un spectacle A la fin c'est ton métier Tu arrives tes pasteurs et les premiers deux Moi il y a une dame qui m'a écrit qui m'a dit Ecoutez répondez moi c'est une question de vie ou de mort Oh la la Typiquement je réponds Pour moi typiquement c'est chelou Et là au début j'ai pas voulu répondre Après elle m'a réécrit Elle m'a dit je vous en supplie c'est une question de vie ou de mort J'écris je vous écoute Enfin je vous lis Ah ouais T'étais pas à fond non plus pour la sauver quoi Non mais explique moi ton problème Il y a beaucoup d'amour dans ta réponse Elle m'a dit il me faut 2500 euros pour passer le permis Waouh J'ai dit bah elle est où la survie, elle est où la vie Donc j'ai donné le compte du mec qui emmène les gens dans la falaise là Non t'as vraiment reçu ça ? Non toujours j'ai reçu ça Ah les gens c'est des baisers Vous avez reçu quoi les gars comme messages chelous ? Rien ? Moi je reçois beaucoup de messages bienveillants Des trucs cool Oui oui mais des trucs chelous J'ai dit quoi non ? Bah quand je fais mes vidéos tous les matins une fois j'ai un mec qui me dit Il m'envoie une photo en train de, aux toilettes Ah J'étais sûrement dans le secteur Voilà ce que je pense de tes vidéos Non il me fait bah je fais caca tous les jours grâce à toi Avec toi C'est sympa Oh l'enfer Oui mais lui il est moins choquant que le mec qui t'emmène à la falaise Je suis désolé hein Vous avez jamais fait des trucs de survie les gars ? T'as eu des messages chelous toi ? Alors moi j'ai les deux, j'ai survie et message chelou Survie Survie aussi ? J'étais à La Réunion et je me dis Un gars c'était un dictateur en fait Je sais pas si le fait de pas avoir payé il s'est dit lui il faut que je le rentabilise J'arrive je dis bonjour il me dit porte ça Ok et je me retrouve à porter un canoë et tout ça Il me dit charge le camion là-bas Je dis ok charge le camion Et pareil on arrive là-bas et tout il nous explique pas les trucs quoi Il nous attache là il nous met un arnais Il dit allez il saute Je me dis mais c'est bon mais après il y a de l'eau tu vois Donc ça va mais il nous a rien expliqué le gars Il s'en battait les couilles Il dit allez sauter après on va aller là-bas Après on va re-sauter après on va remonter Et voilà et j'étais trop vénère Et après à la fin il nous dit Ouais mais en même temps paye si tu veux un service de qualité mec Attends c'est gratuit il se plaint lui Attends va travailler dans la chambre tabac mon gars Je croyais qu'il allait au moins nous expliquer tu vois En plus t'as un mec vraiment il était trop vénère Il disait si tu veux on va aller sauter de la falaise Parce qu'il y avait une falaise tu vois qui est sur la mer Je vais pas sauter là-bas J'ai dit en plus il y a plein de requins à la réunion Non il y a pas de requins Deux fois seulement j'ai vu des requins C'est beaucoup quand même deux fois Et il me dit seulement il faut juste avoir peur des requins bulldog Les requins tigres ça va Mais les bulldog eux quand tu vois faut partir Et moi je dis putain c'est ouf et tout Mais vas-y viens on y va Donc il ramène les autres clients et là on est juste moi et lui Ils m'emmènent à la falaise et tout Et là pareil pas d'explication rien Il me dit prends un masque et viens On arrive Il me dit saute Je dis bah toi d'abord Et je te jure Et je te jure je le vois sauter normal Donc depuis une falaise le mec dans la mer et tout Bah j'ai pas sauté poteau Et il a allongé le bord de l'île Et il a rejoint le port là-bas Et il a fait le tour et il est remonté par le port Mais aucune explication rien Vas-y saute prends un masque Et c'est mort jamais Comment t'es censé savoir dire entre un requin bulldog et un requin tigre Bah tu lui demandes Bonjour vous êtes un requin bulldog Si il rugit c'est qu'il est tigre Si tu lui lances un truc et qu'il va le chercher c'est bulldog C'est bulldog Si il s'appelle Rex ouais Si il fait Si il est bulldog Ah non Après message chelou non j'ai pas trop de messages chelous Je crois que je me rappelle peut-être j'en ai mais je m'en rappelle même plus Attends il y avait deux anecdotes non ? T'as pas dit il y a la falaise et ? Ah et les messages chelous Non mais il y en a un je sais pas si je peux le raconter Ah dans le doute oui Dans le doute oui C'est avec un acteur porno et Bouddha il veut pas Non laisse tomber c'est nul ça On repart sur Pierre ? Oui On repart sur Pierre Bouddha il aime pas les blagues de cul Parce qu'il veut être familial Même si dans les loges il en a fait pas mal je veux le dire entre nous Bah on choisit d'autres mots On en choisit tout de suite on prend d'autres mots Mais en vrai c'est pas méga sale Bouddha Bah ça commence par un acteur porno déjà Déjà la note je suis éliminé Dès le début Je sais pas si c'est les coïncidences Ou si c'est les algorithmes Pierre tu pourras peut-être me dire Ce qui est fou c'est que je regarde une vidéo Sur un site porno Pour apprendre Pour apprendre sur un site pédagogique Même Youtube comme tu mets le podcast sur Youtube Il repère le mot porno Faut que je bip ça aussi ? C'est un site pédagogique Et je vois Je vois un groupe de gens Qui sont dans une Jeep en Afrique Ils ont l'air d'être en vacances Mais il se passe grave des choses dans la Jeep Ils font des dingueries Mais normal tu vois En regardant les animaux Des rocans bulldogs En fait je réalise que c'est un groupe d'acteurs porno D'acteurs pédagogiques D'acteurs pédagogiques Qui sont en vacances Et qui s'amusent Je disais putain leur vie elle a l'air stylée quoi Le lendemain sur Facebook Je reçois un message d'un des gars que j'ai vu en vidéo C'est fou le lendemain Qui me dit Je viens à ton spectacle Est-ce que tu peux nous mettre deux places ? Et c'est chelou C'est un fake et tout C'est l'algorithme Il a dû voir j'ai vu cette vidéo et tout T'arrêtes de commenter les vidéos porno toi aussi Quand j'aime bien je le dis En général Quand un travail est bien fait Quand les gens mettent des commentaires sur mes vidéos Ça me fait plaisir Bah oui je sais Donc moi je mets des trucs genre cours Je mets genre name 16 minutes 2 Xptdr Et le gars vient vraiment à mon spectacle Mais je m'y attendais tellement pas J'ai pas répondu Et à la fin on sort Je fais des photos Je dis mais je te connais toi non T'étais pas en Afrique il y a pas longtemps là Et il m'a dit ouais c'est moi et tout Mais chut je suis l'incognito Le mec est super connu Il m'a dit il y a des meufs dans la salle Qui l'ont reconnu Parce que vous faites les malines Mais les meufs aussi Vous regardez ce genre de site Et vous reconnaissez les gars Vous faites ah c'est lui ok je le connais Et voilà après il me dit Vas-y rejoins moi Bon un verre si vous veut On a bu un verre On a passé la soirée ensemble Et c'était vachement intéressant Je posais plein de questions Il m'a dit c'est quoi C'est quoi les sites que t'aimes bien regarder Je lui montre le site que j'aime bien Ce qui est ouf C'est qu'il a regardé les vidéos du site Mais genre premier degré quoi Enfin je veux dire c'est ton travail Normalement je t'envoie les couilles Et il regarde une vidéo comme ça devant WAM Jusqu'au bout Je dis mais tu crois que la fin c'est quoi exactement Tu crois qu'il y a Je crois qu'il y a un twist Tu crois On dirait un médecin qui cherche une tumeur Il était là vraiment sérieux Voilà quoi Un message chelou mais qui a abouti à une soirée chelou Mais j'avoue j'ai un peu peur quand j'y rejoins J'ai envoyé un message à mon producteur Je dis je vais là voir un acteur pédagogique Et voilà Si demain je suis pas là je suis là-bas Ça va c'était pas trop Non ça va Et du coup il t'a proposé un safari après ou pas comment ça se passe Ecoute il m'a fait découvrir l'Afrique Il m'a fait voyager Il m'a fait voyager Donc voilà message chelou quoi Je reviens au parcours du Crosos Qui maintenant est une star de Youtube Mais t'as fait un truc que moi je voulais trop parler C'est que t'as participé J'avais complètement zappé que t'avais fait Onda à l'époque On me demande quand on rire Vous vous rappelez de l'émission ? Ouais T'avais fait ça Et t'en gardes un merveilleux souvenir Ouais 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 C'était mitigé Raconte moi ça C'était mitigé Alors en fait j'ai fait la toute dernière saison Je sais pas si vous vous souvenez C'était Bruno Guillon qui présentait Et c'était plus Catherine Barma C'était une autre personne On cite ? Tu peux dire les noms on s'en fout De toute façon elle s'est passé à la télé un poteau C'est pas un secret Ah oui ça Non c'était Stéphanie Bataille Qui avait un peu le rôle de la méchante dans le jury D'accord Et moi j'étais arrivé avec mon powerpoint Et ouais il y avait Mais juste pourquoi t'es parti à ce moment là Je veux dire la première saison t'as pas fait Et vers la fin pourquoi tu t'es décidé ? En fait je venais d'arrêter mon boulot Et j'avais peur de rien faire Ah ouais t'avais la dalle quoi Ouais j'avais la dalle Ouais tout simplement On en a là j'ai plus rien à perdre Ouais et du coup Non ça s'était plutôt bien passé Le public avait bien aimé et tout Bonne note sauf elle Qui m'avait mis je sais plus 8 Je crois quoi Ouais Elle avait dit quoi ? La première fois elle a dit Je comprends pas C'est ton écran qui fait des vannes C'est pas toi C'est con Ouais C'est con Enfin je veux dire L'écran c'est toi qui l'a animé C'est toi qui as tout mis dedans en fait Ouais T'as pas acheté un écran avec des blagues C'est pas l'écran qui a écrit les blagues tout seul Ouais Et la deuxième Surtout la deuxième Elle avait fait Mon sketch était un peu moins bien Ouais Et du coup elle avait profité un peu Pour être un peu plus virulente Et dire ouais Je comprends pas que ce soit drôle Qu'il y ait des gens qui viennent te voir en spectacle et tout Pendant l'émission elle a dit ça ? Non ça le truc de Je comprends pas qu'il y ait des gens qui viennent te voir C'était après Elle m'avait croisé en coulisses Elle m'avait dit Oh l'enfer C'est un cauchemar la meuf C'est la soeur du mec qui l'a oublée dans la falaise Ah ouais mais c'est l'enfer Toute la famille m'en veut Elle te brise En direct Et après dans l'écoulisse Elle va finir le boulot Paf Et attends après elle va chier dans les piscines C'est un enfer C'est un enfer C'est fou Ouais et en plus c'était Moi c'était ma seule télé Enfin j'ai pas fait beaucoup de télé Mais tu sais pas trop comment répondre Quand c'est comme ça en direct et tout T'étais en haut Ouais parce que t'avais ce moment Où il faisait gros cadrage sur toi Ton sketch est nul Qu'est-ce que t'as à dire ? Ah l'enfer T'entends à peine en fait Parce qu'on était en haut Quand ils disaient les critiques Ils t'entendaient à peine avec le truc C'est nul Et toi t'as le sourire encore C'est vraiment pas terrible ce qu'il a fait Ils ont dit quoi ? T'es-moi ce Golmon il rigole Il fait que de la merde Est-ce que vous avez déjà du coup Hors émission vous avez déjà fait détruire Par quelqu'un du métier Une phrase qu'on vous a dit Qui vous a marqué Sans dire le nom peut-être Parce que je vois que tu penses à quelqu'un déjà Sans dire le nom Non Une phrase qui t'a marqué Tu te dis je prendrais ma revanche J'avais fait une émission Non mais moi Ça a été enlevé au montage Mais j'ai fait une émission Qui s'appelait C'était Laurent Roquet Qui était présentateur Et le principe de l'émission C'est qu'il t'envoie quelqu'un A voir ton spectacle Et euh On l'a perdu Non c'était quoi ? Non 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 C'est qui Attends c'était quoi le truc ? C'est quelqu'un qui voit le spectacle Tu sais Il vient Il vient à l'émission Il parle de La survie Attends non non Il parle de ton spectacle Mais il sait pas ce que t'as été invité ou pas J'ai pas compris C'est à dire l'idée Tu coupes des trucs dans le podcast ou pas ? Non 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 Mais c'est pas vous expliquer Vous parlez en même temps que moi C'est comme au marido C'est pour ça que je suis parti moi Non en fait le principe est très simple T'es dans ta salle Tu fais ton spectacle T'as une personne qui a payé sa place Qui vient en couple ou un truc Et c'est des gens de la production Ou des journalistes déguisés Il regarde ton spectacle Après il va dans l'émission Il sait pas est-ce que toi t'as été invité à l'émission ou pas C'est à dire que des fois il parlait de spectacle de gens Qui n'étaient pas invités D'accord il fait une chronique sur le spectacle qu'il a vu Exactement Dans une émission Voilà Moi c'était Mazarin Pinjot D'accord Qui était venue Elle a adoré le spectacle Elle m'a encensé C'était super Donc j'arrive dans l'émission Je m'installe Et là il y a un mec Qui dit Alors quand on lui donne la parole Dans lequel il dit Il donne la parole Je me rappelle Il y avait Pierre Liscure Qui était un certain témoin Et il dit Alors Boudère On a été voir Boudère Le truc c'est qu'il a aimé le spectacle T'imagines si je l'avais pas aimé Il dit Après Jamel Debbouze La banlieue continue à nous envoyer ses handicapés Oh C'est un vie de ma mère Il a dit ça C'est qui qui a dit ça ? Un gars Ouais Je te jure Je connais même pas son nom Et moi au moment où il dit ça Jean-Marie Le Pen Il s'appelait Je crois Waouh Et il savait pas que t'étais invité à ce moment là Mais il me le dit devant moi Ah il me le dit devant toi Elle a rien compris lui Mais non je te dis C'est Mazarine qui était venue Qui a vu le spectacle Elle fait la chronique Et Laurent il dit Bon maintenant on a qu'à une Boudère Il est là Donc j'arrive Et tout le monde dit Mais pourquoi il fait ça devant toi Je comprends même pas Le pire c'est qu'il dit J'ai adoré le spectacle J'ai adoré le spectacle Peut-être qu'il croyait même pas Que c'était méchant quoi C'est ça Il disait peut-être qu'il est vraiment handicapé Non mais c'est vrai Je sais pas C'est ça Il a parlé de le Crohn Il connait sa maladie Il dit après Jamel Debouze La banlieue continue à nous envoyer ses handicapés Pour nous faire rire C'est incroyable Et là moi je suis choqué Parce que tu sais C'est comme dans les westerns Tu sais t'as un truc qui passe T'es là Et moi je me rappellerai toute ma vie Pierre Lescure qui était à côté de moi Il m'a tenu la main Fort Aïe 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 Genre Elle part pas en couille Bah non Elle part pas en couille Non parce que c'est comment il m'a tenu Au moment je me dis Mais nique Mais nique là Non il m'a tenu J'ai rien dit J'ai été choqué Mais j'ai rien dit de l'émission Laurent il me regardait Des trucs Laurent il vient me voir Il me dit Ecoute t'inquiète pas C'est un con On va couper ça en montage Et lui il vient me voir Il me dit Non mais En fait j'ai adoré ton spectacle Ah et là je lui dis Ecoute il n'y a pas de caméra Quand ça commence comme ça Quand il n'y a pas de caméra Tu lui as dit quoi Non non je lui dis C'est pas gentil ce que vous avez dit Tout ça T'as commencé par Après t'as pas de caméra Puis après c'est pas gentil ce que j'avais dit Ah ouais t'as fait une descente T'as commencé là Ecoute moi bien Il n'y a pas de caméra Mais c'est pas très sympa Il est parti sur un vous Fais un câlin Fais un câlin Je peux pas vous dire Parce qu'il y a des mots clés sur Youtube Ah d'accord Non non mais j'étais déçu Tellement déçu Et je suis parti de là Franchement j'avais la rage et tout Et après bon Laurent il m'a rappelé encore derrière En disant t'inquiète pas Mais bon Mais le problème c'est qu'il y avait Quelqu'un de voici Qui était dans le public Il a tout pouquable Et il a tout mis sur voici C'est vrai ? Ouais Ah putain On va retrouver qui c'est alors C'est bâtard Il existe encore obligé Il est dans le showbiz ou pas ? C'est un mec du showbiz ? Hein ? Oh c'est un mec de l'au-delà maintenant Ah il est mort ? Bah ouais On est en train de traiter à mort ? On traite à mort ? Non 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 c'est rigolo Non non je sais pas J'ai pas de nouvelles de lui Mais bon C'était très maladroit Très méchant Et puis après t'as vu Quand on t'a aidé Tu peux pas trop t'exprimer Tu peux pas trop Mais ça m'avait choqué Jamel m'avait appelé après Il m'a dit ouais J'ai entendu ça Et c'est vrai ou pas ? Je dis ouais ouais c'est vrai Il m'a dit ouais On va le niquer Je dis bon A deux la banlieue s'acharne Je dis non laisse tomber Laisse couler et tout Jamel ça l'avait beaucoup touché Jamel ça l'avait touché ? Ouais Il m'a dit franchement T'as dit ça ? Toi qui tu es Je débutais Enfin je débutais Bien sûr Ouais ouais Et bah c'était autant Ça déstabilise en fait Quoi ? Mais t'es fou T'as le choix entre Niquer comme ça Enfin mais bon J'ai réagi intelligemment Quand les caméras étaient allumées Et c'est pour ça que maintenant On n'a plus de nouvelles de ce gars là Exactement Et c'est pour ça qu'il nous regarde de là-haut Non 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 Franchement Il s'excuse encore je le sais Non non j'ai pas été violent Je suis pas comme ça Mais je lui dis Je lui dis ce que je pensais Franchement C'est pas gentil quoi dire ça Waouh En plus moi je pense Bouddha pour moi C'est un vrai gentil Tout le monde me dit Que t'es un vrai gentil Donc je pense que t'as vraiment Du dire ça Là on me croit Que t'as dit des dingueries Je pense que t'as vraiment Dit un truc gentil T'as vraiment dit un truc Franchement ça se fait pas Franchement c'est pas gentil Ce que vous avez dit Ouais j'étais sûr Ça me vexe Ça m'a vexé En plus vous parlez de Jamel C'est pas gentil ce que vous faites Non mais j'ai adoré Votre spectacle Heureusement il a été Qu'est-ce que ça doit être Quand t'aimes pas Les autres Tom il l'a Tom je le vois dans ses yeux Il l'a Et Pierre comme tout le monde A été gentil avec lui Dans sa vie Une fois On t'a juste offert un goûter C'était pas ceux que tu voulais Non moi c'était au field Tu te rappelles le field Ouais Tout le monde sort à la fin Et tu distribues ton flyer C'est une scène ouverte Pour les gens qui connaissent pas Des les plus anciennes Scènes ouvertes de Paris Tu donnes ton flyer T'as le soir avec tout le monde Et y'en a un qui Le serve et qui fait J'ai détesté ce que vous faites Mais tu sais Tu restes dans le Tu restes dans l'énergie du sourire Donc en fait t'entends même pas T'es comme ça J'ai détesté ce que vous faites Merci T'étais un peu Waouh C'est difficile de passer Tout le monde qui dit Bravo Waouh Moi une fois je donnais mes flyers On m'a dit C'est pas rose normalement le PQ Elle est belle par contre Et tu sais que Sur le coup Je l'ai pas capté Et moi Je suis un peu autiste Je suis un peu premier degré Et moi Je suis fait Ben non C'est mon flyer Je capte pas C'est mon flyer Et après je descends Je vois les autres du Maurice Je dis Y'a un gars il m'a dit ça Il me disait Tu l'as pas niqué Non j'ai pas compris Franchement c'était pas bien Ce que vous dites C'était comme vous Quand les caméras sont éteintes Il y a des gens qui sont très maladroits Moi il y a une personne Qui m'a dit Vous jouez vendredi ? Je dis oui Il m'a dit Ben je viendrai pas Je viendrai pas Vous jouez vendredi ? Ben je serai pas là Ah c'était bar Et Tom pardon Je t'ai coupé Non moi c'était Ben tout le monde connait Maintenant Edgar Reeve Qui fait une très belle carrière aussi On est avec Edgar Reeve On passe pour une émission d'humour Sur Europe 1 Et la nana elle nous détruit Vraiment on sort du casting On était tous les deux Et on regarde Elle a fait Bon alors toi t'es pas drôle Attends c'était un casting de quoi ? Pour être chroniqueur Sur une émission D'accord Ok Elle me dit Bon toi t'es pas drôle Edgar Reeve Bon ben on comprend pas ce que tu dis Articule quoi Vraiment Genre vraiment Mais comme de la merde Et ça m'avait choqué Parce qu'elle Elle avait vraiment un gros pouvoir De mettre des artistes en avant Etc De choisir ses mots Et tout Et là juste C'était pour nous détruire Donc gratos Et tout Et tu dis Mais en fait c'est ça Enfin tu vois Il y a des gens vraiment méchants Comme ça Un peu comme toi Boudère Moi je dis C'est pas très sympa Ce que vous dites Tu vois Oui parce que C'est des gens Peut-être que tu vas recroiser Et puis faut pas être Ouais c'est ça Après voilà Souvent des fois C'est des frustrés aussi Qui étaient peut-être Sous-tit Bien sûr On y passe pas assez C'est de la jalousie Oui bien sûr Moi j'en ai connu Des mecs qui étaient pas Ils ont pas fait Une grosse carrière Dont même des gens du fil Qui étaient pas cool avec nous Quand on arrivait Et parce que eux Justement ils avaient du mal Que nous c'était Une nouvelle génération Qui arrivait Et ils voulaient pas Non non c'est bon Allez on peut Je travaillais avec Pierre Croce Qui était sur Youtube Et tout depuis le début On était ça Et on a Tom Qui lui est pas du tout Sur Youtube Mais toi t'es la dernière génération Et toi tu cartonnes sur TikTok Avec tes vidéos d'impro Est-ce que des fois Même dans tes impros Tu tombes sur des trucs Vraiment chelous Mais oui Est-ce qu'on te déstabilise des fois Bah oui Il y en a un À un moment J'ai dit Il y a des gens Il y a des gens mariés Et il me dit Bientôt Et je lui dis Bah il est où Et il me répond Sur scène Et là vous êtes ensemble Depuis combien de temps Bah là ça fait Ça fait deux ans On a une maison en Ardèche Et un petit chien Mais non non C'est hyper Il y en a Ils arrivent à te déstabiliser Parce que tu t'y attends pas Mais c'est dès qu'ils arrivent A te renvoyer la balle Et toi t'es là Tu vois Mais non non En plus les gens Ils aiment trop être Quand tu fais de l'impro Ils aiment trop être plus drôle que toi T'as pas senti moi là Pas toujours Non Non J'ai pas cette impression Non il raconte Moi j'aime bien Désolé Non mais Peut-être qu'il y a que moi Qui ai un public de challenger Mais moi J'ai que des mecs Qui pensent Qu'ils peuvent faire mieux que moi Des fois tu sais Je pose des questions simples J'ai juste une réponse simple Et le gars il fait une blague Il essaie de faire une blague Après il regarde Si ça a rigolé ou pas Tu vois Et je dis non poteau Viens juste On parle normal On est pas là pour Surtout que maintenant Avec les vidéos comme ça Je pense qu'il y a du public Qui vient un peu pour ça Bah moi c'est pour ça Que j'en mets pas beaucoup Parce que c'est vrai C'est totalement ça T'arrives et t'as des gens Ils font tout pour se faire remarquer En fait Ouais Ils veulent être dans la vidéo Moi je kiffe ça Je kiffe ça ? Bah ouais Genre la prochaine vidéo Que j'ai postée C'était une dana Elle voulait intervenir Et à un moment Elle se met à hurler dans la salle Et j'ai dit Alors vas-y j'adore ça Lume la lumière Et en fait c'est parti en dinguerie Elle avait fait tout un speech Dans toute la salle En disant qu'elle cherchait un mec Et tout Et en fait tout le monde répondait Ouais Il faut qu'il ait 22 ans 22 centimètres Enfin tu es là Tu fais oula C'est un pièce C'est petit ça 22 ans 22 centimètres Ah bah putain Bien joué Bien joué Toujours aussi pédagogue Bouder aussi t'étais fort Je me rappelle quand tu faisais de l'impro Quand je venais te voir et tout Qu'est-ce que t'en penses toi de l'impro Est-ce que peut-être t'es comme lui Tu la vois cette mode des vidéos d'impro Ou pas du tout ? Je regarde Je regarde tous mes copains Parce que j'aime bien Parce que voilà Parce qu'il faut regarder Après moi Dans mon spectacle C'est un spectacle qui est complètement écrit Il y a une petite part d'improvisation Quand je fais Cyrano de Bergerac Avec un membre du public Mais je fais de l'impro Que s'il se passe quelque chose dans la salle Je m'amuse pas à venir Parler à un mec au premier rang Ou au deuxième rang Je trouve ça tellement Alors moi c'est ma manière de voir les choses Nul Non non je dis pas nul Non non je dis pas nul Mais quoi qu'il arrive On est sur scène On a un micro Donc quoi qu'il arrive On est plus fort que la personne qui est assise Et c'est Et entre le rire Et la vexation Il y a à peine 0,02 millimètre Ça que moi j'ai déjà vu Dans un festival d'humour Où un mec il est venu Il a parlé à une femme Et il y avait son mari à côté Il disait des trucs Bon c'était C'était abusé Ouais c'est abusé Et le mec je le vois Pour toi ça devait être des trucs pédagogiques Ouais c'était abusé Mais pour nous c'est normal quoi Non mais comment vous faites au lit Est-ce qu'elle aime ça Est-ce qu'elle aime quand tu la tapes Tu l'insultes Ah c'est chaud Et le mec il est au premier rang Il lui dit Ça va Tu sais genre next Il dit next Et il comprend pas L'autre il continue encore Pendant 15 minutes Parce que forcément T'as toujours 3-4 qui vont rigoler La femme elle s'est vexée Le mari il s'est élevé Je te jure c'est une vraie histoire Parce que moi je présentais C'était un agronome Le mari il s'est élevé Ils sont sortis de la salle D'accord ? Hyper vexé Il faisait moins 4 degrés Dehors Il est re-rentré Je sais pas Vous savez pourquoi Non mais attends Le mec le mou Il finit son sketch Bon on arrive On finit la soirée Il y a un mec de la sécu Qui vient me voir Il me dit Boudère il y a le mec Qui s'est fait vader avec sa femme Il est revenu Il est avec son petit frère Il veut voir l'humouriste Peu importe Il faut lui arracher la tête Donc moi je sors Pour un pédagogiste Te plaît Je dis mais nous ton petit frère C'est lui Mais si c'est ton grand frère Et pourquoi Pourquoi l'hiver c'était important Parce qu'ils sont venus en short Il avait des joues roses Ce bâtard Quand tu vois un mec Qui arrive en short Tu sais que t'es déter Tu sais que c'est lui Il veut se battre Il m'a dit Boudère Non J'écoute Je te plaît Par rapport à nous Il me dit Sors-le moi Je peux pas te le sortir C'est un mot Mais il débute T'essaies de le calmer Après tu parles de religion Dieu il aime pas Quand tu te bats avec les gens Je suis pas musulman Je suis chrétien Jésus Il aime pas ça Je le calme J'essaie de le calmer Et tout Et à un moment Il me dit écoute D'accord ok Par rapport à toi D'accord merci Il me dit mais juste Je lui mets juste une baffe Cette phrase elle est folle Je lui dis Fais voir ta main Il avait une main C'était moi en entier Mais je dis non On a réussi à le calmer Après t'as vu Je suis retourné voir le petit Là Je lui dis t'as vu Quand tu fais des vannes Sur les gens C'est très méchant Je trouve ça D'une méchanceté Alors forcément Ça fait rire les autres Quand c'est pas sur vous Tout le monde trouve ça drôle Mais viens dire à une nana Qui est un peu ronde Viens dire à un mec Ouais t'as les yeux proches Viens dire à un mec Genre les trucs Tu vois Tu lui dis Ouais il est bigot Moi je combat ce truc là Parce que Moi je déteste ça Je déteste ça C'est tellement facile Tom il le fait régulièrement Mais en vrai C'est pas C'est pas ouf Chacun C'est ma manière de voir les choses Je dis pas que j'ai pas la science en plus Mais là je peux tout de suite Prendre le micro Me mettre sur le monsieur Parler de son t-shirt Parler de sa barbe Parler de son jean Parler Je peux même faire des blagues Pas drôles Les gens vont rigoler Mais lui il va pas rigoler Bien sûr Après il y a un public C'est ça Moi je vois pas ça Il y a un public qui paye cher Pour se mettre au premier rang Pour se faire déglinguer Parce qu'ils aiment ça Parce que c'est un délire Parce que Ils sont en cuir Ils sont en cuir Moi j'ai mon pote Qui est Redouane Bouguerraba Il fait beaucoup ça Et Redouane c'est un vrai ami en moi Et je lui dis Mais t'as pas peur de ça Il me dit Boudère Les gens veulent Mon public ne veut que ça C'est à dire J'ai beau écrire des textes Ils veulent que je fasse des vannes Sur les gens Et ça plaît Et ça marche Parce que c'est sa patte aussi Et tant mieux C'est son style Mais pourquoi je te dis ça Parce que tu m'as posé la question à moi Moi je suis incapable de faire ça Pour pas vexer les gens Alors que je pourrais Me fout de la gueule C'est pas ma teteur mon frère Je peux faire moins des trucs C'est un style J'espère que ça te servira de leçon Mais justement C'est vrai tu fais que ça J'ai pas vu ce que tu dis Moi je rigole pas sur les gens Je ris avec les gens C'est vraiment la différence Et jamais je me permettrais D'insulter le public Et justement T'as ce passage là Sur les handicapés Qui a fait je sais pas combien De millions de vues C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah Mais que les handicapés Qui viennent de banlieue En vrai En vrai Tom Il est très bienveillant C'est ça que j'aime bien Et tu veux que je te dise Moi je récupère Beaucoup de public de Red One Où ils me disent Les gens Ils sont fracassés Et toi tu les reconstruis Non Tu les reconstruis Ils sont fans de Red One T'es une belle personne Ils sont fans de Red One Tu leur dis ça T'es une belle personne T'es un beau public C'est vrai Je suis un beau public Il est reconstruit derrière Non je disais Ah mais il y en a pour tous les goûts Mais oui Moi il y a plein de gens Justement ils vont voir Red One Ils vont voir mon spectacle aussi Et ils kiffent ce côté Juste on rit ensemble Tu vois Et Boudère Qui est d'une sagesse Depuis le début Tu vois un peu la voix De la sagesse depuis le début Pas du tout Arrête Tu m'as dit un Il a kiffé Pas du tout Arrête On est pas là pour ça Non mais vous voyez pas Que j'ai le vertige sur la chaise C'est ça C'est drôle C'est super drôle J'ai peur de tomber C'est pour ça J'interviens pas tout le temps C'est moi en rappel Tu es un accord poteau Tu es un accord Tu es un accord Pour descendre Pour descendre Si ça brûle Tu t'arrêtes Pour descendre Mais tu m'as dit un truc Que j'ai trouvé Une leçon d'humilité Que j'ai trouvé vraiment incroyable C'est que tout à l'heure La dernière fois Quand on s'est vu Qu'on a reparlé de ton parcours Moi je t'ai connu A cette époque Où t'étais au temple Et tu cartonnais Et t'as eu Une traversée du désert Tu m'as dit De trois ans Où t'es repassé au RSA Ouais Je trouve ça incroyable Je trouve ça fou Et après t'es revenu Et là il n'y a pas longtemps T'as fait un zénith Je sais pas où Ouais je fais des idées Mais le C'est cher C'est dé Non 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 Si si Oui oui Non mais Bah oui mais parce que c'est C'est le Ça fait partie d'une carrière Je pense Je pense que c'est C'est incroyable Ouais L'humilité que ça te met Non mais non Mais attention Pendant trois ans Puis je venais d'avoir mon fils Après le RSA Il y avait la CMU complémentaire Et tout C'était bien ça Je fous j'ai Je vendais des doliprane Dans le quartier mon frère Mais non Non je rigole Mais comment tu vis Déjà le regard des autres À ce moment là Mais c'est fou Parce que Quand j'avais mes rendez-vous Au RSA Alors moi J'ai jamais eu honte De dire que j'ai pris le RSA Parce que comme C'est un droit Quand je travaillais pas Faut savoir qu'on a Un système De calcul Nous on a pas d'acidiques Les acidiques On les a quand on fait nos heures Après on a un an Ou deux d'acidiques Et après on a plus d'acidiques Et les acidiques C'est comme les intermédiaires Ça part tellement vite Ça part tellement vite Donc du coup Ça part tellement vite Du coup si on n'enchaîne pas Par des spectacles Ou des films Tout de suite après Bah l'année plus deux Ou l'année plus un A l'époque c'était l'année plus un Bah on est en fin de droit Et quand t'es en fin de droit Bah t'es érémiste Et moi j'avais pas honte De toucher le RSA Comme j'avais pas honte D'aller chercher Parce que j'avais pas honte De payer mes impôts Donc pour moi c'était un droit Donc j'allais chercher Ce qui était marrant C'est que sur la route Les gens faisaient des photos avec moi Oh putain la chance T'as percé Rires Une fois j'étais dans le métro J'ai mis deux mecs Mais ils m'ont fait rigoler Ils calculaient mon argent Que j'avais pas Tu te dis ouais Il prend le métro Mais ouais Mais parce que Il sait très bien Tu veux qu'il gare où la Porsche Tu veux qu'il gare où la Porsche Il a dit le gars Mais les gens ils t'inventent une vie Oui bah c'est normal Tu t'inventes un peu Tu m'as dit sur Wikipédia T'étais en couple Avec DJ Abdel Tu vois Je te jure C'est vraiment mis en couple Avec DJ Abdel C'est quoi ce délire Bah je sais pas T'as des gens C'est des Wikipédiaurs Toutes leurs journées Et comment t'as vu ça toi Bah c'est Abdel qui m'a appelé Il m'a dit Regarde ça le bâtard en lèvre On est en couple Il croyait que c'est toi Qui gérait ton Wikipédia Bah il croyait Pourquoi t'as mis qu'on était en couple On est juste des amis C'est pas parce que t'aimes la musique Ouais ouais Non mais voilà Et oui j'étais au RSA Mais quelle leçon d'humilité Moi vraiment je suis admiratif Je te kiffe encore plus T'étais là Tu lâches rien Mais 3 ans pourquoi Tu m'as dit J'étais en manque d'inspire Je voyais la nouvelle génération J'étais pas bien J'aimais pas ce que j'écrivais Pendant 3 ans J'écrivais que de la merde Tu sais quand t'es pas Alors quand je disais J'étais au RSA Je manquais de rien Moi j'étais J'avais de l'argent de côté Enfin bref je peux vous raconter ma life Mais je travaillais à Rachis Au black Non mais j'étais Tu sais On fait un métier On est des artistes On est pas des stars C'est à dire que Faut savoir que Tout ce qu'on fait Non mais c'est vrai Non mais tout ce qu'on fait Ça part d'un stylo Et d'une feuille C'est fou hein C'est vrai Ordinateur Oui Caméra Youtube Non mais c'est vrai Nous on a pas de marteau On a pas de tournevis On a pas de Je sais pas moi de On a compris Bref On a l'image Donc on prend une feuille Ou un ordinateur Et on commence à écrire Mais la première phrase Qu'on écrit Quand on veut écrire un spectacle C'est la première question A laquelle on doit répondre C'est Qu'est-ce que je vais bien Le raconter Ah bah quand t'as parlé Réponse à cette phrase là Ça peut durer une semaine Sans réponse Un mois sans réponse Moi ça a duré 3 ans Je prends dans 3 ans J'avais pas quoi Monter sous scène Pour dire quoi Qu'est-ce que vous voulez Que je raconte aux gens Et ça a été quoi Et j'écrivais plein de choses Peut-être qu'il était drôle Mais ça me Dans ma tête C'était quoi le déclic Qui t'a fait Le déclic Ça a été la pièce de théâtre Avec Edouard Berre Edouard un jour il m'appelle 31 décembre Il me dit voilà J'ai un comédien Qui va arrêter J'aimerais bien que tu Sois en alternance avec lui C'était Atmen Kélif Mais viens je te fais Juste un petit Un petit casting Mais tu sais Parce qu'on se connaissait pas beaucoup C'était Laila Bechti Qui avait parlé de moi Et je suis arrivé Le jour où je suis arrivé Du cas La petite audition Je connaissais toute la pièce par cœur Il est devenu fou Moi j'ai dit l'autre Ça lui a pris 2 ans Et toi On lui dit ouais Parce que j'ai la dalle frérot Parce que j'ai beaucoup De temps libre Ouais ouais Surtout Ça fait 2 ans que je l'apprends moi Ça fait 2 ans que j'apprends le truc Je fais les 15 derniers jours Au théâtre Marigny a venu Parce que c'est bizarre l'acteur Que tu remplaces Il lui a eu un accident bizarrement Renversé par un petit gars J'étais enlevé Non l'acteur c'était Atmen Kélif Qui lui partait sur une autre pièce Donc j'ai joué au théâtre Marigny Qui est sur les champs Je jouais à 21h J'arrivais à 14h Déjà j'avais rien à faire Et de 2 c'était un kif De jouer au théâtre Marigny Sur les Champs-Elysées Et ça m'a donné envie De faire du théâtre Alors j'ai recroisé Paul et Waïd Vous connaissez très bien On s'est croisé justement On allait au festival de Grenoble Le jour où il y avait la bagarre C'était ce festival là Et on se vanait dans le métro Dans le train avec Waïd Parce qu'on se connait depuis des années Et Waïd il me dit Tiens ce serait bien Qu'on fasse un plateau d'humouristes Tous les trois Et on part en tournée Quand on a un petit blase On pourrait Je leur dis Non je viens de découvrir un truc Ça s'appelle le théâtre Venez on fait du théâtre Parce que là Le stand-up Tout le monde va au stand-up Tu sais ça a explosé Il y a plein d'humouristes qui arrivaient Et je disais écoute Et je leur disais Venez nous on fait un contre-pied On fait une pièce de théâtre Et la pièce de théâtre elle a cartonné On l'a joué pendant 5 ans La grande évasion Voilà Et donc voilà Moi ça m'a remis C'est trop bien Tu nous as fait une Tyson Fury Bah oui ça m'a remis Et t'es reparti au top Bah écoute Mais en même temps C'est ça une carrière C'est comme ça Ça fait 21 ans que je fais ça Et si tu devais retirer un truc De cette période Ça serait quoi ? Est-ce que ça t'a appris un truc ? De quoi l'URSA ? Ouais cette période un peu de galère Ça t'a apporté quelque chose mine de rien ? Bah ça m'a apporté qu'aujourd'hui Quand on m'achète mon spectacle Même dans une 200 Même si la veille j'ai joué à Apo dans une 3000 Bah j'y vais Parce que c'est un kiff Quand les gens me disent Ouais est-ce que t'as peur ? T'as le trac avant de monter Tu savours chaque moment quoi Mon gars j'ai peur de la salle vide Et c'était à cette époque là Où t'avais fait la pub Orangina ? Mais j'ai jamais fait moi cette pub Vous rappelez ça ou pas ? Vous rappelez de cette pub ? Vous vous rappelez pas ? C'était le sosie de boudère Je vais vous dire la vérité C'était le sosie de boudère C'est toi mais t'assumes pas Non pas du tout Pourquoi est-il si méchant ? Et tu faisais parce que... T'étais méchant à l'époque Mais c'est pas moi arrête C'est toi poteau ? Mais non parce qu'on est 12 dans le monde Faut pas nous donner à boire après minuit Sinon après on se transforme Non mais c'est un mec Qui s'appelle Maurice Lamy Qui alors la pub S'appelle Maurice ? Maurice s'appelle oui Alors la pub elle a été faite Par Alain Chabat Alain Chabat c'est devenu un pote après Et il m'expliquait Il me disait qu'avec le maquillage On arrivait à ta tête Juste après que l'autre Il me dise que les handicapés Ils venaient de la banlieue Enfin bref Et à l'heure je dis mais comment ça Il me dit ouais parce qu'ils te ressemblent Mais c'est pas toi Donc on a travaillé Il m'a dit si je t'avais rencontré Tu l'aurais fait Je dis bah ce truc là Il m'a pourri la vie Pourquoi ça t'a pourri la vie ? Parce que les gens Ils marchaient dans la rue Ils disaient parce que Qu'est-ce qui lui arrive à lui là ? C'est embêté Mais la victoire elle est où ? C'est que maintenant Les gens quand ils le croisent Ils l'appellent Boudère C'est beau hein C'est une gentille personne C'est un très bon comédien Mais à l'époque il y avait Putain je trouve qu'à l'époque On avait des meilleures pubs Tu te rappelles comment ça nous avait marqué Cette pub ? Tu vois aujourd'hui On vit une époque Où tout est lisse Tu vois Aujourd'hui ils font des pubs Pour le jambon Vous voulez notre jambon ? Prenez notre jambon Alors qu'à l'époque C'était vraiment réservable Prenez du jambon Non mais Je rigole C'était pas ça Mais c'était un délire Pardon C'est le dérapage C'est le dérapage Non mais Si tu regardais les pubs Du Front National Oui ils avaient des très belles pubs Non mais je trouve C'était plus On rentre dedans les pubs On les connaissait par coeur Il y a des pubs qui vous ont marqué ? Mais c'est en plus C'était des stars Les publicistes de l'époque Ceux qui écrivaient les pubs et tout Bec BD tout ça Ouais Il y avait un vrai marché de ça Aujourd'hui Je pense qu'il y a trop de pubs aussi Il y a trop de pubs différentes Non mais je trouve qu'à ce moment même On vit une époque où c'est plus lisse Aussi Tu vois Pepito Bon gars Aujourd'hui tu fais ça Mais c'est du racisme C'est de l'appropriation culturelle en fait Mais cet homme n'est même pas mexicain C'est un dessin animé Non ? Tu te trouves pas à bout d'air ? Si si Moi je me rappelle Ah Tu prends du jambon Erta Le petit jambon Quand on avait pas le droit de le manger Qui partait dans la rivière Qui mange une saucisse dans une rivière cousin ? C'est ça non ? C'était une saucisse qui partait dans la rivière ? C'était un bateau Ah c'était un bateau Un mec qui produisait un bateau Une saucisse dans une rivière Moi je me disais Tiens il prend la saucisse de la rivière Et tout On sait que ça vient pas de la rivière la saucisse Oui Dans ma tête c'était ça Ouais Et t'étais suivi par un psychiatre à ce moment là ? Non mais pas vrai Il me lâchait devant la tête Je connaissais toutes les pubs par cœur et tout Et ouais donc t'avais cette pub orangina T'as ce physique qui fait que Je trouve pas du tout moi Mais moi je trouve que c'est une putain de qualité ton physique Dans ton métier Bien sûr Non ? Non c'est vrai moi j'en parle Parce qu'à la base t'as fait des études de comptabilité C'est ça que je voulais dire Ouais Tu voulais être comptable Je suis sérieux et rigole Non 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 je voulais être comptable Parce que Imagine ton comptable c'est Boudet Bah c'est ce que se disaient les gens pendant les entretiens d'embauche Mais non Bah ouais j'ai jamais eu de travail J'ai fait un stage de compta C'était au marché de Belleville Tu sais les stages que tu fais là Et après la prof elle doit venir pour voir où t'es Je dis mais je trouve pas le bureau Je suis madame Je suis entre les bananes et les pommes Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu parles de bureau là C'est tellement injuste Parce que t'as un bac plus 2 avec mention Ouais Donc t'es un bon comptable en vrai C'est un très bon tricheur surtout Ah t'as triché ? Non non je rigole Là ça la comptable parce que j'ai eu 18 au bac C'était coefficient 9 Donc quand t'arrives avec 18 au bac Conficion 9 Tu peux avoir 2 en histoire Mais t'as eu 18 en compta ? Ouais Mais poteau t'es un génie en fait Ah en compta ouais T'as 18 en compta Surtout que là t'as pas de comptable Aujourd'hui là tu gères tout seul Rentre pas dans ma vie C'est un site Ok 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 Tout est pas clean dans les colonnes Oui non Mais je connais très bien la comptabilité Ça va j'ai Tu m'as dit je me voyais comptable Parce que j'aimais bien les chiffres Et je me voyais pas loin d'un chauffage Parce qu'il fait froid à Paris l'hiver Tu voulais un petit taf un peu pépère quoi Ouais je voulais travailler Je voulais avoir un costume Je voulais Tu vois je voulais ça quoi Et tu sentais quand tu passais des entretiens d'embauche Que les gens Par rapport à ton physique Ils se disaient non ? Déjà il y avait ça Et tu sais tout à l'heure Tu disais par rapport au CV Ouais Il y a un truc que je faisais dans mon CV Je retirais Tu sais parce que dans la case loisirs Je mettais parce que c'était vrai J'étais éducateur de rue Et j'ai enlevé Éducateur de rue Parce que justement Quand je faisais des entretiens d'embauche On me parlait que de ça Et je suis arrivé devant un mec Comment on se parlait de ça ? Il parlait que de la case loisirs On me disait ouais vous savez Il y a des jeunes qui sont trop violents On a besoin de gens comme vous Pour les calmer Enfin les sauvages Qui calmaient les sauvages Mais oui c'était ça Mais toi t'es là pour être comptable Pourquoi il dit ça le gars ? Je disais mais monsieur On est là pour la comptabilité On est pas là Si vous parlez des sauvages On me disait tranquille Merci Eric Zemmour Merci Il me disait ça Il me disait ça Et un jour Un jour il me dit Un jour je suis tombé sur un entretien d'embauche Où la personne elle me dit Écoutez monsieur Déjà estimez-vous heureux D'avoir décroché un entretien Je dis mais monsieur Vous savez pas que Avant de venir ici Déjà le costume que j'ai Il n'est pas à moi Je l'avais emprunté au Québec Ils avaient un mariage la semaine d'avant Je dis les chaussures bocassins C'était ma voisine Corse qui faisait de la danse Ça me les a prêtés C'est parce qu'après Pour avoir des entretiens Tu te donnes bien Je dis j'ai fraudé Pour venir Peut-être ils seront là Les contrôleurs au retour Je dis et puis Pour faire Pour imprimer Parce que bon Aujourd'hui l'imprimer C'est facile Avant il fallait trouver Voler une cartouche A Auchan Voler l'imprimante Voler l'imprimante Les feuilles C'était une galère Et donc je repris mon CV Je dis non je veux pas Que vous gardiez mon CV Je suis parti Waouh Ouais ça m'a saoulé Franchement c'était pas un gentil Triste mais grosse paire de balls Ouais Bah de reprendre un CV Non mais j'avais besoin C'est un peu crevard quand même Ouais vraiment la feuille C'est du A4 Et c'est un petit prix Non mais c'est vrai Du coup j'ai dit voilà Mais tu sais quand Souvent je remercie Moi je J'ai écrit un livre Dans lequel je remercie Tous les gens Qui n'ont jamais cru en moi Waouh C'est vrai Parce que c'est grâce à eux T'imagines je serais comptable Je serais pas là à faire Hein ? Ça a pris tout un livre Bah oui Elle est là là Dans les remerciements à la fin Je remercie vraiment Tous les gens qui m'ont jamais aidé Parce que c'est grâce à eux Qu'on est là aujourd'hui C'est un destin qu'on a Ça m'a foutu la rage Pour monter sur scène T'en as besoin Bien sûr Bien sûr t'en as besoin Toi il y a bien des gens Mais il y a que ça Tu crois que ça a été facile Même maintenant c'est pas facile Poto Il y a aucun moment Où ça a été facile Sauf Pierre Où toutes les portes étaient ouvertes Pierre elle a même pas besoin de frapper C'est automatique Il y a la petite caméra Mais non Bah moi je travaillais au McDo J'étais caissier Bah la meuf qui m'a dit Que j'étais pas marrant Des gens qui m'ont dit Que j'étais pas marrant Bah il y en a plein Moi aussi j'ai fait des scènes ouvertes A Bobigny Où on me disait Pas marrant Va t'en Et moi je dis J'ai pas fini Pas marrant Je te jure Avec des potes aussi On se faisait démonter Une fois il y a un pote Il aimait trop faire de l'impro Avec les gens Je lui dis Fais attention Il a fait une erreur de débutant Il aime trop Des fois tu fais monter quelqu'un Sur scène Il faut pas faire ça Tu sais pas qui tu fais monter Il dit Un gars ouais Tu fais le malin devant tes potes Bah tu sais quoi Vas-y monte C'était plus marrant que moi Je te laisse Il est monté Le gars était plus marrant que lui Il l'a vraiment laissé Et il a été fair play mon pote Esprit Coubertin Il dit t'es plus marrant Mais non Il y a plein de portes Qui se sont fermées Evidemment J'ai vu un mec C'était moi Laisse tomber Dis 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 C'était un bâtiment joli Comment t'es la jolie ? Ouais j'étais couïde Et moi je jouais pas ce soir là J'étais caché J'étais couïde Et oui il y passait Donc bon il y passe Tout le monde rigole Et un autre mec qui arrive Il commence à faire des blagues Première vente Deuxième vente Troisième vente Et un mec qui s'est dit Que Dieu te guérisse Ouais Il a mal pris Des fois c'est le public Qui est méchant avec nous aussi Ah ouais ouais Des fois c'est le public Moi en même temps Il paye pour rire Si tu ne les fais pas rire Ouais c'est vrai Mais on peut être respectueux quand même Moi je faisais mon spectacle Et j'étais pas marrant Et un mec il m'a dit Elle est longue la première partie Je m'en rappelais toute ma vie Je ne l'ai pas dit tout à l'heure celle-là Mais à côté de ça Oui mais on a Mais oui mais T'es obligé de passer par là En parlant de première partie Franchement non C'est que Mais si parce que T'as pris ça après Quand il y a du monde Moi un jour Je vous jure c'est vrai C'est pour ça que Quand je dis La salle vide C'est ce qui me fait le plus peur au monde Pas le trac Donc j'arrive en retard C'est très rare Que j'arrive en retard Quand j'ai un spectacle J'aime bien arriver deux heures avant Pour me couper Parler aux gens Mais ce jour-là Je ne pouvais pas faire autrement J'ai un truc personnel Donc je suis arrivé en retard Et je suis arrivé Vas-y bout d'air Dépêche-toi vite Donc je rentre Dans la salle Il y a 90 personnes Je rentre On m'applaudit Je commence à faire mon spectacle Faire des vannes Ça rigole Ça rigole Ça rigole Au bout de 10 minutes J'entends un mec sur le côté Tu sais sur le côté Il me dit Psst Je me retourne Je vois un mec Avec une guitare Sors Je ne comprends pas Je continue Il me dit Sors Je m'étais trop Pé sale Dis-toi T'es dans la salle 6 Pourquoi ils appellent ça La salle 6 Parce qu'il n'y avait Que 6 personnes ce jour-là Et les gens Pourquoi ils rigolaient Ils pensaient que c'était La première partie C'est tellement drôle Je voyais comme ça Hé Sors C'est mal Sors Ah ça te remet en question Tu m'étonnes Éducateur de rue T'as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant 10 ans 10 ans ? Ouais De l'âge de 16 ans A 26 ans Mais tu m'as dit Que t'aimais bien ça Parce que t'aimais bien T'occuper des jeunes J'adorais Parce que je faisais Éducateur de rue Après je faisais Les cantines scolaires Je faisais les Tu sais Je donnais à manger aux enfants Surveille à être Animateur de cantine Je faisais les goûters Je faisais pas les deux devoirs Parce que j'étais très très nul C'était très compliqué Et je faisais éducateur de rue Et ça c'était bien Et j'ai arrêté Parce que bon En 10 ans J'ai vu aucune évolution Et à l'époque On demandait des locaux Pour pouvoir faire Des lettres de motivation Tu sais Faire des CV C'était pas tout le monde Qui avait un ordinateur à la maison Et quand je demandais ça La mairie Elle me donnait des places Pour Euro Disney À la pleine Voilà Donc t'avais donné Toi t'as besoin d'ordi De trucs pour bosser Et il dit tiens Vas-y vas voir plus tôt Exactement Et tu m'as dit Moi j'étais avec des mecs de 40 ans Ils s'en battaient des couilles De plus tôt Bah oui Mais qu'est-ce que je m'en fous Moi de Mickey Sa copine C'est un travail Un chien qui s'appelle Bobby Une voiture Et les petits étaient cools avec toi Ils te faisaient pas de dingue Non les petits c'était super Ils aimaient tous être avec moi Parce que j'étais éducateur de rue Dans le football Et j'avais Je m'occupais d'une équipe de foot Mais moi c'était dans le football social Je faisais jouer J'avais le droit de faire jouer 7 personnes sur le terrain Je prenais 33 gamins Je dis tiens Un jour 5 minutes ressort Et je perdais tous mes matchs Et un jour Il y a un père de famille Qui vient me voir Je crois que j'avais déjà raconté ça Un père de famille Qui vient me voir Il me dit bonjour Monsieur Boudère Il me dit bonjour Il me dit Il y a 3 semaines Vous avez perdu 22-1 Moi je rigole Je dis oui oui c'est vrai Il me regarde Oui mais il y a 2 semaines Vous avez perdu 16-0 Je dis oui oui c'est vrai Il me dit la semaine dernière Vous avez perdu 18-2 Moi je rigole Je dis non mais sérieux Ça vous fait rire là ? Je dis bah oui Ça me fait rire C'est des gamins Ils ont 7 ans 8 ans Je dis mais pourquoi Elle me dit non mais nous J'aimerais que vous gagniez un match Je dis mais vous êtes le père de qui déjà vous ? Il me dit je suis père de Ryan Je dis bah si vous voulez que je gagne un match Faut pas que je fasse jouer Ryan alors C'était le seul mec Tout le monde il part par là Lui il part par là Un jour en plein match Il m'a dit est-ce qu'on est les rouges Ou on est les bleus ? Je dis oh Je peux pas gagner avec ça Je dis donc voilà Est-ce que Ryan il est content Quand il rentre ? Il me dit ouais Il a passé une bonne journée Il a rigolé et tout ça C'est ça le football Donc c'était ça Ah t'es le meilleur poteau Et tu m'as dit Non c'est sûr que t'es le meilleur Mais tu m'as dit des fois T'avais des petits Ils te rendaient ouf Et tu les rendais ouf aussi Non ça j'ai eu un autiste Un enfant autiste On me disait Boudère fais attention Là c'est en On est à l'école Lui il est autiste Il a un autisme Qui est prononcé Moi ça me dérange pas Il dit mais par contre Il a une particularité C'est à dire qu'il vient te voir Il te dit Dis peignoir Il choisit un mot Il te dit Dis peignoir Si tu répètes pas peignoir Il fait une crise Donc moi il venait me voir Il me disait Dis banane J'ai dit bah banane Il allait voir Une autre éducatrice Je me suis dit Lui il faut faire le contraire Donc moi j'allais le voir J'ai dit Dis chaussures Il me dit Non je dis dis chaussures Il disait chaussures Je revenais 5 minutes après Dis basket Dis cartable A la fin il a dit Bon lui il est fou C'est rien que je lui parle Il l'a rendu T'as rendu ouf Mais tu l'as guéri Il l'a guéri Moi il ne venait plus me voir après Toi Thomas il te faisait des dingueries Les petits que tu regardais des fois Non ils étaient chill Ils étaient cool Pas d'embrouille Ouais non Mais vous avez toi Et Bouddha Vous avez cette bienveillance Je trouve que t'as un visage bienveillant Je trouve on voit que t'es un bon gars Alors que Pierre pas du tout Pierre aussi Mais lui je le vois bien S'occuper d'enfants Etc Et ouais tu me disais que ton physique aussi C'était relou quand t'étais comptable Mais quand t'es humoriste c'est un avantage Maintenant quand t'es connu Tu m'as dit maintenant que je suis connu Bah tout le monde kiffe Tout le monde te reconnait Tu me dis même des SDF qui te reconnaissent dans la rue Ouais C'est quoi ce délire ? C'est des mecs J'ai dit mais comment tu fais Tu me dis que t'es en galère Tu manges pas Et t'as la télé Ah ouais c'est vrai ça Regarde vendredi permis c'est rigolo Et il y a un SDF Il t'a dit Eh Bouddha rend les 10 balles Ah ouais ça c'était marrant ça C'est un mec J'ai jamais vu un mec mendier comme ça Il m'a fait rire pour la payer Je marche Je suis avec des potes Et là il y a un mec Un mec qui est sur le côté Il s'est dit Eh Bouddha Escroc Rends moi mes 10 euros On a tellement rigolé Bah on lui a donné 10 euros Ah t'es trop gentil Rends mes 10 euros Rires T'es trop gentil Non non oui les enfants oui C'est pour ça que je t'ai dit que moi Je veux les gros mots Quand tu veux parler de trucs un peu Que je t'avais dit pour l'émission Moi je Ouais ouais Parce que voilà Ton côté éducateur Très famille ouais Tu nous éduquissiers aussi Non mais l'enfant Moi je respecte mes amis humoristes Qui font des blagues vulgaires Tout ça Ça leur va Moi je pense que si je faisais un spectacle vulgaire Ça marcherait pas Moi il y a des enfants qui pensent Que je suis un dessin animé Rires Mais je vous jure c'est vrai Moi il y a des enfants Ils jouent avec mon nez et tout Ils croient que je suis en pâte à modeler Au revoir madame Vous partez déjà Ça y est Ça vous a saoulé Ah la blague sur un dessin animé Ça supporte pas ça Ah merde Elle a lancé un mouvement apparemment Rires Tu vois il a la dalle lui Ah va où elle Désolé 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 Pédagogie D'ailleurs on va parler pédagogie On va parler amour On va parler avec mon petit coeur d'artichaut Thomas Qui est tellement un bon gars Que tu m'as dit T'es resté en couple avec une fille Depuis que t'as l'âge de 16 ans Et il vient de se séparer là en ce moment Et là Non mais d'accord Parce qu'il est tellement parfait Qu'il n'y a même pas eu d'embrouille Non c'est vrai Ils ont discuté C'est vrai ou pas Ouais on est allé au bout de notre histoire Et on a discuté longuement Pendant un bon mois Ouais Et se dire Fallait qu'on arrive On arrive au terme de notre histoire quoi Et qu'il fallait qu'on se sépare T'as un accord comme ça Ouais Mais avec une fille Ouais Pourquoi tu pensais que j'étais Bah tout à l'heure T'as dit à un mec Dans le truc On est d'accord Tout le monde croit que t'es gay un poteau Tout le monde croit que t'es gay un poteau Tout le monde croit que t'es gay un poteau Peut-être la veste Non mais non Rien à voir Mais c'est bien d'être gay aussi Bien sûr Mais il y a un mec Tu m'as dit qu'il y a un mec dans la salle Il t'a dit je veux me marier avec vous Bah oui Bah non il y a un gars qui m'a dit Qu'il voulait m'épouser Mais ça n'empêche pas que moi je suis hétéro Mais tu l'as pas épousé le mec là ? Bah non C'était une bonne Mais la bague avait de la valeur Donc ouais Faut vraiment que je suive cette émission Parce que Tu la re-regarderas en replay Ouais ouais Tu verras t'es bien Non on est d'accord Vous êtes d'accord avec moi ? Oui Oui voilà Ah vous l'avez tous pris premier degré le gars ? Il y a un mec dans le public Il dit je vais me marier avec toi Lui il a dit oui Mais écoute Je sais rien Moi j'ai vu la vidéo Il y a un petit doute Parce que comme tu sais pas trop comment réagir Je lui dis Je lui dis Je suis pas encore hétéro curieux Pour lui dire Je voulais pas lui dire non Enfin tu vois Quand même très fermé comme garçon Donc voilà J'ai répondu ça Mais non ouais J'étais en couple depuis 16 ans Du plage de 16 ans Depuis que j'avais 16 ans Et voilà Tu m'as dit à un moment donné Vous vouliez chacun découvrir un peu Et tu m'as dit C'était aussi la tentation parisienne Et ça ça m'a marqué C'est quoi la tentation ? C'est quoi c'est Sodome et Gomorre ici ? C'est quoi ? Il ramassait du tabac là-bas C'est quoi la tentation ? Je trouve que c'est Il ramassait du tabac Il ramassait du tabac Donc lui il voyait personne Alors attends Est-ce que tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit Pendant qu'on prenait ce café-là ? Il m'a dit Tu m'étonnes les gens en campagne Ils sont fidèles Ils n'ont rien à faire Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai que A la campagne Tu veux quitter ta meuf Tu ouvres la porte Tu vois une vache Je fais Je reste Je reste tu vois Ça sert à rien Alors que c'est vrai ici T'as toutes les applis T'as toutes les C'était ça que tu disais La tentation parisienne C'est quoi ? Ouais bah c'est ça Et je pense qu'aussi psychologiquement T'as tous tes potes Qui commencent à dire Réciproquement Parce qu'elle me disait la même chose Genre oh là là J'ai passé la nuit avec un mec J'ai passé la nuit avec une meuf C'était comme ça C'était machin Et c'est vrai que tu dis Moi je connais pas Parce que je suis fidèle Depuis 13 ans Et voilà on est rangé Et c'est cool tu vois Tu kiffes aussi ces moments-là Mais tu dis Ah peut-être dans une autre vie J'aurais pu être un gros baiseur Mais ma vie est pas finie Non et voilà Et je pense qu'on avait On avait ce besoin De vivre Ouais Tous les deux Donc t'as 29 ans Ouais c'est ça Contabilité Contabilité Ah ils doivent regretter Les gens de pas t'avoir embauché En comptabilité Il compte bien Il a mis ça Mais quelle vitesse Ah ouais Ah on a fait une erreur Hé Jacqueline On a fait une erreur avec lui Jacqueline Je sais pas pourquoi Jacqueline C'est un nom de comptable Je sais pas pourquoi Nom de secrétaire D'assistante Prénom de comptable Et ouais tu m'as dit Du coup j'ai jamais vécu seul Et là tu découvres Ce que c'est que la vie de vivre seul Bah c'est ça ouais Tu réapprends tout Parce qu'en fait moi j'avais 16 ans Donc j'ai quitté ma mère Pour me mettre avec ma meuf Donc j'ai Moi aussi j'ai fait ça On l'a jamais une branche Voilà On l'a jamais une branche Toujours quelqu'un pour nous faire à manger Ah ouais D'ailleurs je mange n'importe quoi C'est là où tu te dis Ouais Je sais pas Il y a des gens seuls ce soir Qui vivent seuls Et là je me retrouve Des fois je suis là Suri mi Nutella Nique sa mère Et j'ai faim Tu m'as dit maintenant je kiffe Parce que je rentre à pas d'heure Je me fais des pâtes Je mets de la musique Mais c'était quoi ta vie avant ? T'avais pas le droit de faire ça ? Non mais Tu sais on fait un métier On rentre tard Et c'est vrai que chez moi Il est minuit une heure T'as pas bouffé Tu sors du spectacle et tout Et ouais Bah avant je rentrais à pas de loup Tu vois Je prenais ma petite douche Je faisais pas de bruit Je me glissais sous la couette Pas d'écran Pas rien Fait tout péter Et là tu vois tu danses Je suis tout seul dans mon appart Et après tu pleures Ça c'est fini Et après tu pleures Après tu pleures Ouais ouais c'est très bizarre Quand tu passes Séparation comme ça Mais au moins Après ça fait longtemps Que nous étions ensemble Tu m'as dit C'est bien fini Mais tu m'as dit Ça c'est bien fini Voilà t'as tourné la page Mais c'est la femme de ma vie Ça restera la femme de ma vie Et je trouve que c'est une belle manière De tourner la page ça poteau C'est la femme de ma vie Ça restera la femme de ma vie Et où qu'elle aille Je saurais partout Où est-ce qu'elle est Tout le temps C'est une belle manière De tourner d'avancer Mais non mais J'ai 29 ans Donc oui en théorie Ah t'as vu j'avais raison Après ma mère C'est la seule femme de ma vie Je suis resté 13 ans La prochaine elle va kiffer Bah on dépassera ce seuil De 13 ans Et ça sera elle Ah faudra qu'elle attendre 13 ans Pour dépasser l'autre Ah bah toi Faut pas dérogler C'est un record à chaque fois Essaye de battre l'autre record déjà Celle d'avant la fait mieux 12 ans et demi de pression Non je sais pas Y'en a pas qui pensent comme moi Et qui se disent Bah non Les gens disent non Y'en a qui ont eu des longues relations 13, 14, 15 ans Bah 13 c'est Mais si elle rencontre quelqu'un Tu seras content pour elle Ou un peu jaloux Evidemment Si elle s'amuse Si son nouveau mec Il s'appelle Si son nouveau mec s'appelle Manuel Ferrat T'es content T'es content ou ? Bah Y'a des moqués sur Youtube C'est l'acteur en Jeep ? C'est un acteur en Jeep ? Un des acteurs en Jeep Ok d'accord Ah T'as lâché le blast du coup Non non c'est pas lui C'est pas lui que j'ai rencontré Je suis sûre que c'est pas lui Mais évidemment T'acceptes que l'autre Il fasse sa route Et son chemin Et voilà Mais ça restera la femme de ta vie Toi tu l'acceptes pas Ça me touche ces histoires C'est vrai ? Est-ce que vous vous êtes du genre A rester ami quand c'est fini Dans une relation ? Ou vous ? Ouais Toi ? Non moi je déteste Finir une relation en mauvais terme C'est toujours d'arranger le truc Comme dans le taf Ouais On sait jamais On peut peut-être bosser un sans moins jour C'est peut-être un futur sponsor C'est peut-être un futur sponsor Le Boots Quoi ? Est-ce que t'as connu beaucoup de filles ? Je peux t'appeler le Boots C'est passé au Boots J'ai pris la confiance Au point en année J'ai pris la confiance Yo le Boots Je trouve ça assez cool Yo Boots What's up Boots Ça fait écolo What's up Boots Ça fait très université américaine Toi t'as connu beaucoup de filles Boots ? Vous avez pu en parler ça ? Est-ce que t'es le genre A rester pote avec tes ex quand c'est fini ? Ou tu coupes les ponts ? Ah ouais des questions vraies C'est devenu c'est mon choix ton truc là Ok 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 Ouais j'étais avec ma meuf Je sais pas Je sais pas t'es pas obligé de Des fois tu peux raconter d'autres personnes Ça parle aux gens Non mais je suis en très bon terme Avec toutes les personnes Qui ont partagé ma vie Oui il faut Ils sont tant que ça ? Oh Non je parle des amis Tu l'as des indices poteau Non je parle des gens Quel séducteur tu es là ? Je te parle des gens Quelle est où la séduction là ? Je parle des gens qui m'ont croisé dans ma vie J'ai toujours eu Après voilà Ok ok on passe à autre chose poteau On passe à autre chose Et toi Seb ? Euh merci T'as lagué frère T'étais comptable Tu trouvais pas de Non moi je suis pas le genre à rester ami Voilà Moi c'est fini Bastard Tiens un trait Chacun reprend sa route Bam bam Ah ouais C'est pas une bagnole C'est pas une bagnole Je l'ai revendu Je la laisse C'est bon Non bah je trouve que c'est mieux pour tourner la page Sinon tu restes toujours dans une espèce d'entre deux Où tu peux y repenser avec un peu de nostalgie Ou machin Ah c'est fini c'est fini Tu l'as pas toujours un peu cette nostalgie ? Non Dans un coin de ta tête ? Non Ça reste de vagues souvenirs D'accord Quand c'est fini c'est fini Sinon il y a toujours ce truc là Il y a toujours un des deux qui reste un peu Ou alors quoi Vous restez amis ? Si on a des enfants oui Comme j'ai pas d'enfants Ah t'as pas le choix de toute façon Ouais Mais si j'ai pas d'enfants Ça s'appelle la passion alimentaire ça Aïe 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 T'en verses ? Non moi je suis tranquille Je sais pas moi Y'a des gens qui vivent chez moi Je sais pas qui est qui Je sais pas C'est flou hein Ta vie est floue hein poteau T'as un passé hein Non Moi j'ai Toi le gang des postiges J'ai une vie Mais non mais c'est mon jardin secret Je comprends Je comprends J'ai pas envie Je suis marié Je suis célibataire Je suis pas célibataire C'est des trucs à la mairie Quand tu remplis des formulaires mon frère Dis pas t'as raison Quand tu veux faire ton passeport T'as raison faut rien dire Comme ça au moins tu peux tout faire Concubin, coquabin Je sais pas comment Et Tom c'est tellement un bon gars Que quand ça c'est fini du coup Bah quand vous êtes restés en bon terme Tu l'as aidé Aïe 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 Je sais pas ce que t'as dit Mais le karma cousin T'es sûr t'es célibataire ? Et ouais donc tu l'as aidé à déménager Et tout Ça t'a fait un peu triste Tu veux parler de la pire soirée de ma vie Ah t'as passé à la pire soirée de ta vie On avait passé la pire soirée de ma vie Ouais on fait le déménagement En fait on est la même bande de potes du lycée Donc tu vois on était ensemble Bah il y a 13 ans aussi Et on se quitte pas On part en vacances tous les ans ensemble Bref On est la bande de potes Et on fait le déménagement Donc voilà Je fais les cartons Machin etc Je fais tout chez elle Genre on monte son canapé Se tringue la ride Vraiment l'ex-modèle Vraiment Genre il n'y a aucun problème Tu m'énerves tellement t'es parfait T'es trop parfait Non il y a des larmes qui coulent Mais je suis parfait Tu montes le canapé C'est ici qu'elle va se faire des montres Non Pardon Pardon Et elle te dit Serre bien fort Serre bien les vis Vérifie que c'est bien serré Mais non Mais non On rigole On rigole Mais non C'est sûr Elle pense encore à toi C'est sûr Elle pense à toi Mais non Il est adorable Le canapé Je le mets là Je t'ai mis des capotes Dans le tiroir Mais pour moi La page est tournée Pas du tout Pardon Boudère Et lui il met de la musique Quand il rentre chez lui Tout seul Pardon Et donc tu l'aides à déménager Parce que t'es absolument parfait Comme garçon Oui Je l'aide à déménager Et tout Et après elle dit Pour remercier tout le monde Venez on va boire un verre Je paye ma tournée Et tout Donc moi j'accompagne Et j'ai pas du tout envie D'être là en fait Je suis là Mais oui Mais on va faire le gars exemplaire Jusqu'au bout Donc je reste une heure ou deux Et au bout d'un moment Je fais-y je me barre Je pars en scout Et là je sais que je vais Regagner un appartement Parce qu'en fait Elle est partie de notre appartement Ce qu'on avait acheté et tout Là je sais que je vais Regagner un appart frère Où tout est vide Bah ouais en plus T'as tous les souvenirs Dans cet appart Non Ça faisait deux ans Ça faisait deux ans Qu'on était dedans Et moi j'étais très attaché À cet appart Parce que j'ai tout fait dedans J'ai cassé Je vais pas raconter Mais bref J'ai posé le parquet J'avais tout fait Et je sais que je vais Regagner un appart Là où quand tu vas voir Les placards vides Tu vois juste J'ai claqué la porte chez moi En disant Tu vas revenir dans 6h Ça va être costaud Et là sur mon scout Je rentre en scout Et là je commence à Tu vois ça coule Ça coule tout seul Moi je connais ça Je connais cette dépression Quand tu pleures sur le scooter Et t'envoies des gouttes aux gens Et les gens Ils disent Bah il pleut pas Il pleut pas Il y a des gens Ils mettent derrière C'est tout Mais putain Attends je sais pas Si je l'ai déjà raconté Moi j'ai fait une dinguerie Quand j'étais en séparation J'étais en dépression J'étais sur mon scooter Je pleurais et tout J'avais plus d'essence Et du coup je vais à la station Je mets de l'essence Et j'arrive à l'endroit Où je devais aller Et je suis en réserve J'ai pas d'essence Et vous savez ce que j'ai fait Littéralement J'étais à la station Je donnais de l'argent à un gars Et je suis parti Je n'ai pas mis d'essence Tellement j'étais en dépression Et je repars le lendemain Et le mec sympa Il me dit C'est vous qui avez juste Donné de l'argent Et il m'a laissé remettre Tellement j'étais dans les vapes Ouais c'est compliqué Parce que Ouais du coup je suis en scout Je me dis Bon allez vas-y ça coule Tu peux rien y faire Etc Et je me fais flasher La photo La photo La photo elle devait être folle La photo elle devait être folle Vous alliez vite monsieur Vous alliez vite Les yeux extirés Et en plus je me suis dégoûté J'étais dans une zone 30 J'étais à 38 quoi Enfin tu vois La loose Je fais un kilomètre Et je me prends une bagnole Oh Aïe 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 Quelle soirée de merde Ah ouais Et attends Et le pire c'est que Genre mes potes Ils sentaient que J'étais pas de ouf bien Et genre tous Ils m'avaient dit T'envoies un message Quand t'es bien rentré Je suis en train de faire le constat J'étais là Bien arrivé Parce que tu vois Je voulais pas les inquiéter Ils étaient en train de faire la teuf Mais t'es vraiment parfait Mais non Amusez-vous Je suis à l'hôpital Mais je vais pas vous le dire Ah t'es vraiment parfait Mais non mais ils étaient en train de kiffer Ça va j'étais en vie Donc ça servait à rien De dire j'ai eu un accident Calimero machin etc Donc j'ai dit non non Bien rentré etc Et quand ils l'ont su Deux trois semaines après Ils m'ont dit Bah t'es pas venu en scout J'ai eu un petit accident Et donc ils m'ont dit Putain il fallait nous dire Et tu m'as dit C'était une maman Qui t'avait percuté A ta idée Bah oui Parce qu'en fait Le truc c'est que j'avais la visière Et j'enlève le casque Et me fait Mais il faut pas se mettre Dans des états pareils C'est tout Elle me dit C'est que de la tôle froissée Ça va C'est super marrant C'est super drôle Mais ouais Je connais ce moment Quand tu dois apprendre A vivre seul T'es chez toi C'est tellement badant Tu coupes ton steak T'entends ça résonne Faut remettre des meubles Faut remettre des meubles Elle a tout pris mon gars Elle a tout pris Alors que Pierre Lui c'est l'inverse Toi t'aimes bien Plutôt être solitaire Parce que tu m'as dit Tu t'as acheté un van Et ton kiff maintenant Un peu comme Michel Fourniret C'est de traverser Traverser toute la France Et de te balader en van Non pas Michel Fourniret Mais en vrai t'aimes bien Tu prends ton van Et tu barreaux Dans toute la France T'as la rêve mon frère Parce qu'ils ont fait Un reportage en Netflix Il y a pas longtemps Où ça parle de ça Et du coup Tu m'as dit Que tu visites un peu partout T'as fait la Slovénie L'Espagne Et ça correspond A toutes les disparitions Et c'est super sympa Ça t'est devenu douce Ce délire de van Non mais je pense C'était le côté Justement un peu A Paris Tu vois tout le temps du monde T'es un peu tout le temps A faire les trucs A droite à gauche C'est juste pour être tout seul C'est marrant Là je reviens de deux jours J'ai parlé à personne C'est vrai ? Ouais Là tu reviens de deux jours ? Ouais Non Et du coup je parle à personne Même quand un mec me dit On va regarder les infos potos T'étais vers où ? T'étais vers Sérieux t'as parlé à Sunper ? Ouais j'avoue Mais après toi t'as une vie Tu m'as dit T'es chef d'entreprise maintenant Tu gères combien de personnes Là on est 37 37 ? Waouh Il faut un comptable Il faut un comptable Il en faut deux pour moi Et tu m'as dit Des fois les gens Ils te reconnaissent Ou des fois Ça te permet de garder L'épée sur terre aussi De vider tes toilettes Tu m'as dit J'ai pas compris C'est quoi ce que je dis ? Tu vides tes toilettes ? Dans un van t'as des petites toilettes Ah des toilettes sèches ? Non Non c'est pas sec Non 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 C'est pas sec En plus tu sais Passe à la piscine Passe à la piscine Enfin T'as les vagues avec toilettes Donc tu dois les vider Et la dernière fois Y'a un mec qui me reconnait Pendant que je faisais ça Mais lui il voit pas ce que je fais Enfin tu sais Il voit ce que t'as C'est juste Pierre il pue non ? On le voit en vidéo On se dit pas Ouais Mais c'est vrai C'est vraiment ça son seul souvenir je pense Parce qu'il a pas vu Tu sais Il a pas baissé les yeux De ce que je faisais J'étais en train de Il me fait Tu peux prendre une photo ? Tu vois ce que tu veux C'est très caca Et quand t'es là-bas Genre t'essayes pas De faire des rencontres Quand t'es tout seul Ou quand tu vas dans un autre pays Ou tu restes vraiment dans Mind man vs wild T'es solo dans ton van Un genre on va te retrouver T'auras mangé des champignons T'auras trouvé Je pars jamais non plus trop longtemps Mais non mais c'est le but C'est pas de On voit des gens Toute la semaine à Paris Sauf des fois Mais Non on voit J'ai pris une balle perdue Perso je l'ai même pas vu J'ai même pas compris Où était la balle Je sais qu'en regardant T'as tiré dessus Après je sais pas Si tu saignes c'est Pierre Non mais c'est même pas Ouais J'ai pas envie J'ai envie de voir des gens Quand je suis dans cette configuration là Quand t'es en chasse quoi Ouais En prédation Quand t'es en prédation C'est ouf quoi Est-ce que les autres Vous pourriez faire ça Vous prendre un petit van Et partir Pas du tout Ça vous ferait kiffir Pas du tout Non Bah déjà C'est galère à conduire un van Ouais mais toi T'as un chauffeur poteau Toi t'as un chauffeur J'ai jamais eu un truc Dormir comme ça Dans la forêt Et tout là Non mais tu dors dans Ouais dans la forêt Je suis très premier degré J'allais dire tu dors dans le van Pas dans la forêt Ah tu pars les vans Où y'a des lits et tout Oui c'est ça qui parle lui C'est un van où y'a des lits Tu pars Oui bien sûr C'est pas un monospace C'est pas un van avec 9 places Qui me serve à rien Je suis tout seul Il a un vrai van Il a un petit camping-car quoi Il barode Il fait sa live tout seul T'es gitant T'es pas gitant Ça se trouve T'es gitant poteau Tu le sais même pas Je fais caca Quand on me rappource pas Mon micro-ondes T'as ce truc là aussi J'ai un truc Bougez pas Je vais faire un truc dans mon van C'est un vrai délire ça les vans Franchement c'est un vrai délire Je l'ai jamais fait Mais un jour je vais le faire Moi je pense que par curiosité J'aimerais le tester Mais toi t'as acheté un van C'est-à-dire que t'étais sûr Que t'allais kiffer quoi Non j'avais fait une semaine de test Ah t'as fait une semaine de test avant Bah oui c'est ça Je suis pas avec Trénature de base Au Boulogne T'es parti en van La prédation me va Ok Ok les amis On a pas mal avancé J'ai pas vu l'heure du podcast On va avancer vers la fin On passe à la galère du jour Où le truc relou du moment Je vous ai demandé Si vous aviez un truc relou Qui vous saoulait en ce moment Et t'as Thomas qui m'a dit Toi ça te rend ouf Les gens qui viennent chez toi Et qui retirent pas leurs chaussures Ah ouais Merci Tu m'as dit J'ai même des chaussons d'invités T'as des chaussons d'invités Bah c'est l'enfer T'as 70 ans Non mais Bienvenue à la maison Mais les charentaises Non nous c'est les mercures A chaque fois qu'on est dans les hôtels Et tout Moi je ramène les chaussons Et même des fois Je l'offre à des potes Mais t'es maniaque en fait Tu m'as dit Je te laisse les gens Qui caressent mon chat Avec les mains sales Bien sûr Mais genre t'as déjà un mec A caresser ton chat blanc Et il y a une grosse trace de noir Sur le chat Ça n'existe pas Mais ça n'existe pas ton chat J'ai envie de vomir En fait Non mais pour moi C'est le duo gagnant T'arrives chez moi Le duo gagnant Il a dit Tu poses tes pompes Tu te laves les mains Mais sinon Ca reste pas le chat Merci Oui d'accord Mais si le monsieur Moi je suis comme ça Comme toi Mais si le monsieur Il pue des pieds Toi tu l'envoies à la douche Lui il est capable d'envoyer à la douche Non mais pour des vrais Parce qu'il m'a dit Je rentre jamais dans mon lit Sans prendre de douche Et même ma copine Elle rentre pas dans le lit Il y a une fille qui a dit Il y a une fille qui a pris une douche Avant de venir chez toi Oui c'est une ex C'est vrai ? Mais non Parce qu'elle a dit oui Comme si elle connaissait Les règles de chez toi Oui c'est insupportable C'est insupportable Mais ouais Mais en fait C'est pareil Genre toute la journée T'as sué T'as fait des trucs Sans douche Même à 6h du matin Si je rentre de soirée Je rentre bourré Je rentre complètement éclaté Je prends une douche Je parle à ma douche Ah donc tu dors sobre quoi Non ouais Mais je dors propre surtout Et tu m'as dit Tous les gens qui rentrent dans mon lit Douche obligatoire Bah ouais C'est un peu vexant Pour une meuf que tu ramènes C'est pas contre toi Mais il y a une règle ici C'est écrit sur le panneau Il a un pédiluve Bah en même temps Il a un pédiluve Il a un pédiluve Il a un pédiluve Excuse-moi je suis désolé C'est fait pour ça C'est vrai Un pédiluve Mais c'est fou Bah non mais même Imagine si je ramène Une meuf chez moi Déjà c'est pas pour dormir Donc on se lave Avant de Mais Poto elle est peut-être Trop de base non ? Après je sais pas qui tu ramènes Mais tu fais Bah Tu fais pas une sélection avant ? Je sais pas Oui Tu choisis pas ? Oui Oui Tu les choisis où ? Dans la forêt ? En van ? Non je sais pas Moi j'ai pas de douche Non toi t'en vas les goûts Mais euh Ouais mais ce qui m'a fait de la peine Moi je suis maniaque Je suis très maniaque T'es maniaque Je suis un peu maniaque Les autres un peu maniaques aussi Bouda ? Ah une grosse douche aussi Peut-être Question trop personnelle peut-être ? Peut-être trop perso ? Je sais pas Je sais pas Je rentre dans l'intimité Tu te laves les mains ? Tout le temps Non mais lui il est trop maniaque Des fois tu me disais Même ta meuf elle te disait S'il te plaît laisse moi dormir Sans prendre ma douche On en est où là ? Attends S'il te plaît À la douche Mais maintenant Non même pas Ma mère elle était pas non plus Cheval là dessus Genre propre normal Mais non c'est moi qui suis un peu Toqué Ouais D'ailleurs quand je vois tes cheveux Oh là là Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça c'est mal perdu Là ça veut dire Tes cheveux sont sales Celui il a dit ça Et tout à l'heure il était là Moi je suis vachement bienveillant Quand je vannes les gens Je suis pas À moi pareil Moi des fois je vois des gars Mais laisse tomber Ce qu'ils font Alors que moi Tu sais que je t'aime Je sais Et on a cette relation toxique Qu'il faut qu'on arrête à manger À un moment donné Ça peut pas continuer En plus ils sont propres Ah bah ils sont propres Oui mais justement Ma meuf elle est vénère Parce que En gros moi Quand je laisse les cheveux bouclés Là il y a plein de crème et tout Et les gens ils m'envoient des messages Ils me disent Ouais t'aurais pu te coiffer T'aurais pu laver tes cheveux Et tout Parce qu'en fait Les cheveux bouclés C'est associé à de la saleté Alors qu'en fait C'est une forme de racisme un peu Ouais franchement T'es très propre Est-ce que les autres Vous avez des règles aussi Un peu comme des tocs Ou des trucs Que vous êtes obligés de faire Que vous vous sentez Maniaque sur des choses Non du coup je complexe Je prends qu'une douche par jour Mais T'as pas un truc Moi par exemple C'est les volets Genre je déteste Quand c'est la nuit Pour moi quand c'est la nuit Qu'on peut nous voir dehors Ça me fait péter un câble Je ferme les volets Parce que quand j'étais petit On me disait toujours Fermes les volets Fermes les volets Fermes les volets C'était mon rôle Et du coup maintenant Je suis juste fermé les volets Non mais genre J'avais le même rôle C'est pas ça J'avais le même rôle en pâté C'est l'enfer Tu fermes les volets A 18h en hiver C'est ça ? Tant qu'il fait nuit dehors Les volets sont fermés Hors de que ça me rend ouf Que les gens dehors Ils peuvent voir ma vie Ça me fait péter un câble Je me réveille la nuit A minuit Un jour je suis en culotte J'étais petit Je me dégomme un pâté Et j'avais zappé Que j'avais pas fermé les volets En plus attention sur cette phrase Y'a quand même une phrase pas cohérente J'ai 8h je suis en culotte Je me dégomme un pâté J'avais la dalle Je descendais la nuit Je me dégommais un truc Et je réalisais Que j'avais pas fermé les volets Et donc les gens Pouvaient me voir En train de fumer un pâté En culotte et tout Ça me rendait ouf Ça me rendait ouf Vraiment J'avais ce moment Je me rappelle Ce moment où je suis là Et je me retourne Je fais Oh les bâtards J'espère qu'il y a personne Et toc Donc ouais Vous avez peut-être pas Des règles comme ça ? Non c'est pas un toc C'est une habitude Je me douche qu'en heure creuse Sérieux ? Ah oui Pour de vrai ? C'est sûr Quand j'étais petit Mon père est de nous réveiller Pour se doucher en heure creuse Les heures creuses C'est de quelle heure à quelle heure ? C'est de 2h Non avant A partir de 22h 23h jusqu'à 4-5h du bâtard Ah voilà C'est typiquement le genre de règle Qu'on tenait quand t'es petit Quand t'es un crevard ? Oui C'est une règle de crevard Nous on avait même Les jours creux Il y avait des jours moins chers Non Pour de vrai ? Les jours creux ? Oui c'est quoi cette règle de crevard ? C'est pas toujours En hiver je crois Ça coûtait plus cher Du coup il y avait des jours creux Tu n'avais pas trop le droit De te doucher Et après les autres Vous m'avez dit Pas de truc relou en ce moment Bouddha il m'avait juste dit Mon fils il est trop intelligent Mais tu l'as dit tout à l'heure Et Pierre Pas de truc relou en ce moment Non ça va Ok Et toi Seb ? Et toi Seb ? Bah moi le truc relou Je sens qu'il a besoin T'as besoin de parler en fait T'as envie de En fait il y a envie qu'on lui pose Les questions qu'il lui pose Moi je suis un mec grumpy de base Donc moi j'ai toujours Plein de trucs relous Mais là tu me le demandes là Sur le moment Ouais Je sais pas Tu penses pas tout de suite Mais moi je passe mon temps A être vénère de choses Et pourquoi là c'est là ? Pourquoi ils font ça ? Je sais pas Par exemple les livreurs J'aime bien que les livreurs Ils me livrent à la porte Et des fois ils veulent pas Ils disent Je suis d'or Je dis moi je suis dedans Et ils disent Viens Je dis bah toi viens Toi viens Viens on fait un chou-fleur Chou-fleur Et du coup Et du coup souvent On se retrouve au milieu Comme des bolossards Moi je descends Et lui il avance un peu Voilà ça c'est l'oriotique Qui me vénère On passe les amis Au qui a fait quoi ? Donc en gros Le public je vous dis Une anecdote un peu incroyable Qui arrivait à un des invités Vous devez deviner A qui c'est arrivé ? Par exemple je vous dis Qui a été confondu Par un fan de Claudio Capeo Et a pas dit la vérité ? Bah ça se voit que c'est pas moi Moi non plus C'est facile Bah fallait laisser chercher Thomas Fallait laisser chercher Mais tout le monde a dit Pierre direct Ah c'est le public ? Qui joue ? Ouais c'était ça Ah j'avais pas compris T'avais pas donné la règle de base D'échanger un petit peu avec eux D'accord Ils existent Ils sont là Pierre c'est quoi cette histoire Claudio Capeo ? On était à un festival de karting Ouais Festival de karting T'as une vie toi Sur la ville C'est incroyable Tu vis à la foire du trône Tu vis à la foire du trône ou quoi ? Escalade Camping C'est quoi ? C'est mec ? Un bit à la foire du trône le mec Il y avait Claudio Capeo C'est comme un petit festival Où les gens regardaient Les gens faire la course Et il y avait marqué Claudio Capeo En tête d'affiche Et moi j'étais aussi invité Et le mec à la fin Tend le flyer pour dire Est-ce que Claudio tu peux signer le flyer ? Est-ce que Claudio tu peux signer le flyer ? C'est qu'il l'a même pas posé la clé Il savait que c'était toi T'es Claudio ? Ouais ouais Claudio excuse-moi ça dérange pas Ouais Et moi du coup j'ose pas lui casser son rêve Donc je fais bien sûr avec plaisir Ouais ouais tu vas au bout du truc Je signe le truc Claudio Plaisir de te voir En vrai je ressemble un peu du coup Est-ce que Claudio Capeo On dit j'adore tes vidéos maintenant Je suis abonné à ta chaîne J'avoue Non mais on se ressemble pas mal Je m'en rappelle plus trop de son visage du coup Mais il n'est pas plus baraque que toi ? Je sais pas comment le prendre Ok Maintenant je vous dis Qui a failli se faire interner Interner de force dans un hôpital psychiatrique ? Les gens ils te connaissent bien Les gens ils te connaissent bien C'est quoi cette histoire ? Non en fait j'étais dans le quartier Arrêtez J'étais pas connu J'étais dans le quartier Et un enfant à moi Il me disait Boudère tu veux bien m'accompagner ? Avant ton oblette c'est dégueulasse Non mais j'étais dans le quartier Et un mec il me dit Boudère s'il te plaît Accompagne-moi J'ai un rendez-vous Je dois juste aller chercher un papier Chez le docteur Je dis vas-y je t'accompagne On y va Et on rentre dans l'hôpital C'était à l'hôpital Saint-Antoine Ici à Paris Et on va Je vois on rentre dans la section psychiatrique Je dis mais tu dois voir qui ? Il me dit non juste un docteur Il me doit me signer un truc et tout Donc rentre je m'installe On s'installe tous les deux Dans la salle d'attente Et là il y a le docteur qui sort Qui dit Monsieur Benjeloun Et l'autre qu'est-ce qu'il fait ? Il dit c'est lui Et il se lève et il part Et moi je me lève Je dis mais non c'est pas moi Le docteur dit oui oui c'est pas vous Allez rentrez Je dis mais je vous jure C'est pas moi C'est Louise Patard Je dis non mais arrêtez Allez arrêtez Je dis je vous jure Que c'est pas moi Je suis pas monsieur Benjeloun D'accord On va vous donner des calmants Et là je vois un mec Barraqué qui arrive Qui m'attrape Qui me dit attendez On va vous donner un calmant Je dis j'ai pas besoin de calmant Je dis écoutez s'il vous plaît Calmez-vous Non toi calme-toi Heureusement je dis écoutez Fou les dans ma poche Ça fait tellement flipper ça A l'époque j'avais une carte La carte imaginaire Vous vous souvenez de ça ? Bah ouais Là il y avait ma tête Avec mon vrai nom Mon vrai prénom Ils m'ont relâché Quand je suis rentré Son grand frère m'a dit Bah oui il est fou lui Pourquoi tu vas avec lui ? Waouh C'est tellement chaud poto Mais t'imagines Ils m'auraient mis La première piqûre C'est fini Y'a plus de boudère A la boudère Parle-nous de ton parcours Tu as joué KPO Non mais comment il l'a fait C'était trop marrant C'est qui monsieur Benjeloun C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est tellement la définition du coup de pute Vas-y viens Vas-y accompagne-moi vite fait Pour un truc Ah ça débat Et ils ont que la carte imaginaire Pour vérifier que Ah oui j'avais pas J'avais pas ma carte Disons que c'était sur moi J'avais ma carte imaginaire Tenez voilà A l'époque c'était Voilà vous l'avez appelé chez moi Appeler mes parents Y'avait pas de zéro C'était tout de suite le numéro Appeler chez moi Vous allez voir que c'est pas moi Vous êtes fou quoi Je me disais Mais non c'est toi t'es fou T'es là C'est toi t'es fou Ok les amis Et on finit avec Bah il reste que lui Ouais je sais C'est la faiblesse de mon jeu Malheureusement J'ai pas trouvé de faille Qui a failli C'est des bâtards En fait j'ai fait plein de numéros C'était comme ça Y'avait aucun problème Et là ça fait deux fois l'épisode d'avant Où les invités me disent Mais c'est nul en fait On connait la faille Mais non c'est pas nul Mais il faudrait que tu t'as eu Plusieurs Mais non mais tu t'as cru dans le jeu Et tu rajoutes une anecdote Non mais attends Si l'on dit que trois Lui elle a dit moi Lui elle a dit Donc le troisième c'est toi J'améliorais mon podcast Les comptes sont bons en bout d'ailleurs Oui oui c'est ça On finit avec Qui a voulu séparer Une bagarre entre deux chiens Et s'est fait dévorer Dévorer en plus C'est pur qu'un hôpital psychiatrique Mais non mais moi J'ai toujours voulu Séparer les animaux Qui se battent Je sais pas J'ai ce truc C'est la nature Bah ouais Mais si tu peux l'éviter C'est toujours mieux Tu vas leur dire Arrêtez discutez plutôt Bah j'avais 4 ans aussi Donc j'étais un peu Ah t'avais 4 ans Bah oui t'as 4 ans Ah oui 4 ans Franchement T'es courageux Bah ouais Mais je suis circoncis depuis Mais je suis courageux C'est super drôle Mais il s'est passé quoi du coup Donc tu sépares Bah en fait je vois Il y avait un berger allemand Et un autre petit chien Et j'ai vu le petit chien Se faire massacrer Et je suis arrivé vers le berger allemand Et je dis non tu te pousses C'est tout Le berger allemand Il m'a attrapé ici Il m'a secoué Et voilà quoi Et je suis arrivé Ma mère a juste entendu Des bruits chelous Elle arrive Fait qu'est-ce qui se passe Et elle a vu que j'avais Toute la jambe en sang Et j'ai encore les crocs en fait J'ai des crocs Ça fait une belle histoire A raconter quand tu rencontres une meuf Avant l'humour Tu faisais quoi ? Le Vietnam Ouais Et tu vois que t'étais en sang Et ton frère Il te laissait de te garder Mon frère Il avait fait les premiers secours Il avait 17 ans à l'époque Il a dit à maman T'inquiète Je gère Et il me met dans le réhausseur Il dit maintenant Toi tu traces à l'hôpital Et je me rappelle Il était sur le siège passager Il se retourne comme ça Il me met que tu a des gifles Comme ça Et ma mère arrive Elle me fait Mais pourquoi tu le gifles Parce qu'il faut pas qu'ils s'évanouissent Et moi je mets Tu m'as dit Il prenait du plaisir Bah oui Parce qu'il faut savoir Que deux jours avant J'avais ouvert la cage De ces oiseaux Et toutes ces perruches Ça c'était Oui mais J'aime pas quand les animaux Ils se sentent pas bien D'accord Et du coup Je pense que Ouais Il était là en mode Vas-y pour les perruches Tu les Mais il se passe quoi Quand tu t'évanouis Tu te réveilles pas ? Bah c'est ça Je voyais pas C'est pas grave Laissez moi dormir A ce moment là Si je m'évanouis Peut-être c'est pas bon Pour la circulation du sang Il y a sûrement une raison Ouais ouais non Si tu t'évanouis C'est pas bon J'ai vu ça dans Doctor House Ouais Et on finit les amis Avec le jeu De la vérité vraie Tintintintin Je vous en ai pas parlé En gros Quelqu'un de votre famille Va débarquer nu Tu devras deviner Qui c'est Nostal C'est pas vrai Boudère C'est pas vrai C'est pas vrai En gros Il y a quelqu'un dans le public Qui va poser une question A des invités Vous posez une question Et la personne devra Automatiquement dire La vérité Ou sinon Vous offrez Deux places de spectacle A la personne publique Ça vous dit ou pas ? Ou Pierre Croce Tu peux offrir Une Playstation Un truc à la hauteur De tes moyens Un truc à la hauteur De tes vues Ou un van On commence avec Thomas Est-ce que vous avez Une question pour Thomas ? Oui Comment tu t'appelles ? Ça va Isabelle ? T'es ma mère T'es ma mère Quand est-ce que tu prends ta douche ? C'est quoi la question Pour Thomas et Isabelle ? Quel est ton numéro de téléphone ? Waouh Waouh Eh mais quel beau gosse Waouh Le mec c'est une scène Un numéro Il va répondre Et offrir les places Tu réponds Ou t'as flimplasse ? 06 En plus il a changé de voix Il a pris sa voix de beau gosse Pour donner son numéro 06 42 23 19 J'ai le temps de noter Isabelle Elle a noté Moi je bipperai dans la vidéo Mais si t'as vraiment noté Si t'es deux spies Si t'es motivé Tu l'as Il y a le replay Non il n'y a pas le replay Je vais couper Parce que la terre entière Ne doit pas prendre le numéro De demain en fait Non mais laisse le numéro Ça me dérange pas Non mais avec grand plaisir Isabelle Je te mets de place Mais on parle de quoi la pote Avec grand plaisir ? On parle de quoi ? Avec grand plaisir Je te reçois au cabinet Tu passes quand tu veux au cabinet Je m'occupe de toi Mais non mais je sais qu'Isabelle C'était une blague C'était une blague Isabelle Et voilà je comprends le public Et je te mets de place Isabelle Avec grand plaisir Avec grand plaisir T'es magnanime toi T'es un grand seigneur Et je te le mets avec grand plaisir C'est ma voix de gros baiser Est-ce que Est-ce que vous avez une question Pour Pierre Croce ? Oui Waouh Elle était tellement de speed A mon avis lui Il est venu que pour la question Tu viens d'Avignon que pour ça ? Ok Pourquoi quand vous avez fait Le mariage avec Benjamin Vous avez pas mis la vidéo Quand il a été consommé ? Pourquoi ? Quand t'as fait le mariage Quand t'as fait le mariage Avec Benjamin On s'est marié avec Benjamin Dans une vidéo Benjamin c'est la personne Qui fait beaucoup de vidéos avec moi Et on s'est marié Qui partage ta vie Qui partage ma vie officiellement Et on s'est marié Non on a mis quoi ? On a mis le voyage de noces Ouais Mais on a pas mis la nuit consommée Pas sur Youtube Ça c'est un petit replay privé poteau Ça coûte beaucoup plus cher C'est pédagogique Pédagogique exactement Comme il a pas de spectacle Ouais Tu te dis on part sur une blague Un peu sale direct Et on fait Mais une dernière question Du coup pour Monsieur Boudère Une question pas trop personnelle S'il vous plaît Un truc sur l'actualité Ou Si tu veux pas du tout Là-bas il y a une main Qui s'est levée comme Sailor Moon Comment tu t'appelles ? Oui c'est toi Comment ? Romain Tu changes ta voix Romain ? On dirait pas qu'il est en train de changer sa voix ? Mais il est flouté Tu le vois pas il est flouté Il est chelou le gars J'ai hyper chelou C'est quoi la question Romain ? 10 peignoirs 10 peignoirs il a dit Peignoirs Je crois que c'est un clin d'oeil au gars que tu gardais là Bah c'est lui que je gardais Très bien Il a pas lâché l'affaire Je vois que t'as pas guéri hein Ouais il a pas lâché l'affaire Peignoir Et bah du coup on va finir sur ça les gars Ouais il y a forcément une question pour Seb Alors attends Romain tu es de quelle ville ? Quoi ? Tu es de quelle ville ? Loire Il a rechangé de voix Mais Loire il y a bien un nom dans cette ville là Loire Loire c'est Loire Pays imaginaire ? Est-ce que Mais non parce que si je passe dans ta ville je te mets deux invitations C'est pour ça ? Ah ouais c'est loin Répète le mot qu'il t'a dit c'est plus rapide Ah bah si je passe à Nouméa Nouméa c'est en Nouvelle-Calédonie ? Ouais 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 Je joue là-bas Si si je joue là-bas Je te jure je joue là-bas Les gars c'est un date là ou pas ? Il faudrait être là-bas aussi si t'es là pendant que je joue là-bas ? C'est bien Écoutez vous irez boire un verre après tous les deux Et du coup il y a une question pour moi ? Est-ce qu'il y a une question pour moi ou pas du tout ? Et ça me vexerait pas Qui c'est là-bas ? Aïe 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 j'ai peur de la question Vous êtes célibataire ? Non je suis pas célibataire Mais moi je le suis Les amis c'était 4 comiques dans le vent Vous avez été incroyables Merci merci à tous Les amis merci On a passé près de 3h Un peu moins de 3h ensemble C'est passé super vite poto Putain merde je suis mal galé Je crois que t'as plus de voiture T'as plus de voiture C'est le chauffeur qui tourne C'est le chauffeur qui tourne Vous avez été incroyable Merci pour tout Merci d'être venu Merci les invités On peut les apprécier encore très très fort s'il vous plaît Avant de se quitter 2-3 choses Déjà est-ce que vous voulez faire un petit tour d'actu Les gars vous voulez donner votre actualité ? Moi je joue ici même Tous les mercredis jeudi Voilà ceux qui veulent venir Et sur les réseaux c'est Thomas Angélvie Voilà ça s'écrit Thomas Angélvie G-E-L-V-Y Voilà Un peu d'applaudissements Ça fait plaisir Merci Sele Merci à toi Pierre où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Youtube principalement Sur Youtube Et là on Et on a annoncé une BD avec Benjamin Ah trop bien Trop bien Un peu d'applaudissements Une petite histoire de vidéo Le boudre Moi toujours en tournée Si je suis dans votre ville Venez me voir Je suis en tournée Avec Bouddha Et sur internet Sur Instagram Vous pouvez vous abonner C'est gratuit les abonnements Et TikTok Et Facebook Et voilà En tout cas On peut l'applaudir Merci Bouddha Merci Bouddha Moi du coup Puisque vous me posez la question Bah oui Mon spectacle ici Au Théâtre Les Républiques À la rentrée en septembre Je change de salle Je suis à la Gété Montparnas J'espère que vous me suivrez Vous ne ferez pas comme avec Bouddha A l'époque Voilà Il y a plein de dates de tournée C'était un vrai vrai plaisir Une fois de plus Franchement les gars C'est toujours du kiff De discuter Merci à toi Seb D'avoir des gens qui viennent Franchement c'est trop trop bien Deux choses avant de se quitter Déjà on a un petit rituel C'est qu'on donne toujours Un mot de la fin Le mot du podcast Je demande à quelqu'un du public Quelqu'un qui pourrait Un mot qui pourrait symboliser Ce podcast Ce serait quoi ? Pédagogique Je suis totalement d'accord avec vous Donc ceux qui nous suivent Sur Youtube N'hésitez pas à mettre En commentaire Le hashtag pédagogique Comme ça je saurais Que vous avez regardé jusqu'au bout Le podcast est disponible aussi En audio sur Spotify Et les autres plateformes Dernière chose C'est un vrai plaisir Pour les gens de la salle S'il vous plaît Ne volez pas les tasses On m'a volé la tasse La dernière fois On m'a volé une tasse Ça m'a trop saoulé Mais elles sont en vente Voilà si ça vous intéresse Vous avez été incroyable Merci à tous Passez une très bonne soirée Merci à tous Merci à tous Merci.